Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, chers collègues et chers étudiants, merci beaucoup de cette invitation à partager dans cette leçon inaugurale les points clés du rapport du groupe 1 du GIEC qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Et comme le défi n'était pas suffisant, j'ai aussi ajouté des éléments sur le volet 2 qui portent sur les impacts, les risques, les enjeux et les limites de l'adaptation. Donc c'est le résultat d'un travail collectif. Et j'en profite d'ailleurs, notre rapport a été rendu en 2021 pour souligner que le prix Nobel de physique en 2021 a été attribué à deux réels pionniers de la science du climat. Sukiman Abe, chercheur japonais qui a fait sa carrière aux Etats-Unis, un des premiers à avoir développé des modèles au départ simplifiés de climat dans les années 60, les premiers modèles couplés de climat-océan-atmosphère dans les années 90. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir la réalité observée qui est tout à fait cohérente avec ses premières anticipations de l'évolution à venir faites il y a maintenant une quarantaine d'années. Et puis Klaus Hasselmann, chercheur allemand, spécialiste des systèmes complexes et qui est un des pionniers des méthodes qu'on appelle d'attribution, c'est-à-dire au niveau de l'évolution du climat qui lui-même génère sa propre variabilité spontanée, réagit à des facteurs naturels, réagit à l'influence humaine, être capable avec des méthodes rigoureuses, statistiques, de quantifier le rôle de l'influence humaine sur l'évolution du climat avec des travaux qui ont démarré également dans les années 80 et en fait qui se sont imposés, je dirais, à partir des années 90-2000 et donc qui constituent un socle majeur de la physique appliquée à l'objet climat et des progrès des connaissances qui sont essentiels dans l'état des connaissances actuelles. Alors on vous l'a dit, je suis depuis 2015 coprésidente avec mon collègue chinois Pan Mao-Jai d'un des groupes de travail du GIEC et en fait on a eu une charge de travail incroyable. 2015, c'est en fait les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. C'est une réflexion sur l'urbanisation, l'habitat porté par les Nations Unies. C'est également la préparation de l'accord de Paris sur le climat. C'est aussi toute une réflexion au niveau de l'ONU sur la gestion des risques de catastrophes y compris les événements extrêmes liés au changement climatique. Et donc en 2015, on avait reçu pour le GIEC à peu près 31 propositions de rapports thématiques qu'on a regroupés, on a dû faire des choix difficiles. Et donc on a porté trois rapports spéciaux en 2018-2019. Un rapport sur un degré et demi de réchauffement planétaire qui montrait à quel point chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte et à quel point en fait l'action pour le climat est intimement liée à une action pour la soutenabilité. Un rapport sur l'océan, la cryosphère, tout ce qui est enneigé, en glacé dans un climat qui change. Et enfin un rapport sur le changement climatique et l'utilisation des terres qui avait mis en fait à la une Nathalie de Noblet, et un des auteurs principaux de ce rapport qui avait mis à la une les enjeux croisés climat et sécurité alimentaire. Et puis enfin en 2021-2022, trois rapports complets. Alors un rapport spécial, c'est léger. Une centaine de scientifiques les rédigent. C'est à peu près 500-600 pages de texte. Un rapport complet, c'est de l'ordre de plutôt 2500-3000 pages de texte. C'est 250 auteurs principaux en gros dans le monde. Donc c'est beaucoup plus dense. Et à chaque fois, en fait, on en distille des points clés. Et c'est ce que je vais vous présenter. Et nous sommes actuellement en fait dans la phase pour préparer une synthèse qui est prévue pour le mois de mars prochain, qui sera en fait le point d'orgue de ce cycle d'évaluation du GIEC. Et ensuite, ça passera avec de nouveau co-président, membre du bureau, donc élu par les représentants de tous les pays, au septième cycle, pour lequel il est déjà acté que le prochain focus, rapport spécial, portera sur les villes et le changement climatique. Les villes étant en fait aux avant-postes, gérer un climat qui se réchauffe, les enjeux d'adaptation, les leviers d'action à l'échelle des villes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans de nombreux secteurs. Et les rapports du GIEC, en fait, ils permettent de susciter une production, une synthèse de connaissances par ce signal, ils permettent aussi une maturation des connaissances par l'examen critique de là où nous en sommes. Et c'est ce point-là que je vais d'abord aborder. Donc, cette présentation, je l'ai structurée en six grands thèmes, et je vous propose à la fin de chaque thème de vous donner la parole, si vous avez des questions, des réflexions à partager, avant de passer au thème suivant. Donc, je vais démarrer par comment on prépare ces rapports du GIEC, puis ensuite, mettre l'accent sur l'état actuel du climat, les futurs possibles, l'information climatique pour l'évaluation de risque et l'adaptation, donc pas pour regarder dans le rétroviseur les crues passées, les événements passés, mais pour mobiliser les connaissances sur les évolutions à venir de sorte à les intégrer à la prise de décision. Les conditions géophysiques, c'est-à-dire du point de vue du climat, nécessaires pour parvenir à stabiliser le réchauffement. Et enfin, le lien entre le niveau de réchauffement planétaire, les risques et les enjeux d'adaptation. Donc, comment sont préparés les rapports du GIEC ? Donc, il y a toute une articulation. Chaque décision est prise de préparer un rapport par les représentants de tous les pays en session plénière. Je vais d'ailleurs, la semaine prochaine, à une des dernières sessions plénières auxquelles je participerai. Ensuite, il y a un secrétariat du GIEC basé à Genève, une dizaine de personnes, qui est chargée de toute l'organisation, on va dire, administrative, logistique. Le budget du GIEC, dans son ensemble, c'est à peu près 4 à 8 millions de francs suisses. Ça couvre essentiellement les déplacements des participants des pays du Sud pour participer aux réunions plénières et des auteurs des pays du Sud pour participer aux réunions des auteurs. Donc, on est organisé en plusieurs groupes de travail. La partie physique du climat, la partie impact, adaptation, la partie réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle l'atténuation. Et il y a également un groupe de travail qui porte sur les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, chaque groupe de travail est toujours piloté par deux coprésidents, un d'un pays du Sud, un d'un pays du Nord. On marche en tandem. Il y a un ensemble de vice-présidents avec une recherche d'équilibre dans les différentes régions du monde. Et on est appuyé par une unité d'appui technique qui est en fait financée par les pays qui soutiennent des coprésidents. Donc, c'est le gouvernement français qui a financé l'équipe d'une dizaine de personnes qui m'a aidée. Même chose pour mon collègue chinois et donc hébergé à l'université Paris-Saclay. Et ensuite, cette organisation, elle va appuyer le travail de scientifiques qui vont passer en revue l'état des connaissances. Et en fait, ce travail, il est colossal. Autant, quand on regarde dans les bases de publications scientifiques, techniques, socio-économiques, on avait quelques milliers de publications avec le mot-clé changement climatique au début des années 2000. On en est maintenant, là, c'est une figure qui date de 2015, on en est à 40 000 publications chaque année avec ce mot-clé. En fait, ça veut dire qu'il est quasi impossible pour chacun d'entre nous, scientifiques du domaine, de suivre l'état de l'art au-delà, en fait, de notre domaine direct de compétences. Et donc, c'est encore plus important maintenant de passer en revue cette masse de publications. D'abord, il y a des choses pas bonnes qui sont publiées, c'est un fait. Donc, regarder les éléments probants dans ces publications. Ensuite, confronter ces éléments probants. Qu'est-ce qui est robuste, solidement établi ? Une vérité scientifique, à un moment donné. Qu'est-ce qui est émergent, potentiellement important, mais avec moins d'études indépendantes convergentes ? Et puis aussi, où sont les limites des connaissances, c'est-à-dire des études contradictoires, parce que regardons différents aspects d'une même question avec des éléments partiels, on va dire. Et donc, le mandat du GEC, c'est vraiment d'évaluer cette information, pour comprendre les bases scientifiques du fonctionnement du climat et des risques du changement climatique dues à l'influence humaine, ses impacts potentiels et les options d'action, adaptation ou atténuation. Quand on fait cette évaluation, on le fait avec un certain nombre de principes. Donc, on cherche à avoir des contributeurs les plus divers possibles pour éviter des biais de communautés scientifiques. Donc, des chercheurs et des chercheuses de différentes régions du monde à des niveaux d'ancienneté différents pour avoir aussi, pour éviter des effets de biais de génération, par ailleurs. Des relectures en plusieurs étapes ouvertes pour produire cette évaluation de la manière la plus objective, complète, transparente et rigoureuse possible. On a également cette contrainte très particulière qu'on ne doit pas faire spécifiquement de recommandations. C'est-à-dire, ce n'est pas au GIEC de vous donner la feuille de route à suivre. Par contre, sur les leviers d'action qui existent, les passer en revue et typiquement évaluer leur coût, leur potentiel, leurs limites, leurs conditions de faisabilité, leurs bénéfices dans d'autres dimensions de soutenabilité. Et le fait de développer cette grille d'analyse, elle permet de prendre du recul sur les leviers d'action, les solutions qui peuvent exister. On fait également des évaluations conditionnelles. Par exemple, l'accord de Paris sur le climat, il vise à contenir le réchauffement largement sous 2 degrés, l'aspiration à le stabiliser à 1,5 degré. Nous, donc, on va examiner, si on veut tenir cet objectif, quelles sont les conditions en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on traduit un objectif qui n'est pas le nôtre, en fait, que les pays se sont fixés, en caractéristiques et en contraintes géophysiques à tenir pour cela. Donc, le but, en fait, ce n'est pas de faire un livre de cours, ce n'est pas de faire une encyclopédie, mais de construire une évaluation qui soit pertinente pour éclairer des choix politiques à différents échelons, de l'échelle locale, on va dire, à l'échelle internationale, de la manière la plus neutre possible et non prescriptive. Donc, je résume, le GIEC ne fait pas de recherche, mais par cet exercice collectif d'évaluation de l'état des connaissances, il participe à la maturation de ces connaissances scientifiques en prenant du recul. Moi, ce que je dis toujours, c'est la première chose à lire quand vous êtes étudiant, c'est en fait la fin de chaque chapitre, là où on pose en fait les limites, les verrous des connaissances actuelles, parce qu'en fait, c'est ça, c'est là où il faut s'engouffrer pour essayer de faire progresser les connaissances. Et puis, il stimule aussi de cette manière la production de connaissances nouvelles, soit par cette évaluation des controverses et des blocages qu'on a actuellement, soit aussi en fait par simplement l'information sur un rapport à venir. Ça stimule en fait beaucoup de publications pertinentes ou de synthèses de revues collectives qui éclairent en fait la rédaction de ces rapports. Alors, dans nos rapports, vous trouverez tout un tas de jargons. Donc, par exemple, pour chaque conclusion, elle va être exprimée avec un niveau de confiance qui va être soit qualitatif, confiance un fait, un fait scientifique, ou bien une confiance élevée, moyenne ou faible. Elle peut être aussi exprimée quantitativement, donc avec des termes comme virtuellement certains, donc une probabilité de plus de 99%, probable, donc plus de deux tiers de probabilité, etc. Et c'est une manière de formaliser l'évaluation collective et on passe beaucoup en fait d'attention sur la manière d'étayer des conclusions. Ça va avec la robustesse et la transparence de l'évaluation. Ça rend un peu nos rapports indigestes. Je ne sais pas si vous avez essayé. Qui parmi vous a lu, par exemple, un résumé pour décideurs d'un des rapports du GIEC, qui a lu un morceau de résumé technique. En fait, on les destine aux ingénieurs essentiellement, ceux-là, ou aux gens qui ont une compétence technique dans différents secteurs, une centaine de pages, qui a lu un chapitre d'un des rapports. C'est là en fait où il y a le détail de l'information scientifique et à chaque fois le degré de technicité, en fait, la difficulté à lire est plus grande à mesure qu'on avance dans ces différents éléments. Qui a lu des questions fréquentes, réponses aux questions fréquentes ? Ceux-là, ils sont écrits dans un esprit vraiment très accessible, beaucoup plus grand public. Alors, donc, je vais juste exprimer ce qui est derrière la préparation de chaque rapport. Donc, les gouvernements, leurs représentants décident qu'on prépare un rapport. On réunit une centaine de personnes pour faire un brainstorming pendant une semaine de scientifiques du monde entier. Comment organiser ce rapport sur une thématique donnée ? Quelle structure lui donner en chapitre ? Ensuite, c'est approuvé, cette structure est approuvée par les représentants de tous les pays, qui contribuent de même que les organisations observatrices qui vont être des programmes internationaux de recherche, des organisations intergouvernementales, des ONG, des organisations d'affaires par secteur d'activité internationale, qui vont donc proposer des experts. On va ensuite les sélectionner. Donc, typiquement, le rapport du groupe 1 du GIEC, c'est 1 000 candidatures. On en a retenu 234. Chaque CV, chaque publication, en fait, sont examinées par les membres du bureau du groupe concerné, de manière vraiment approfondie pour essayer d'avoir le groupe d'auteurs le plus pertinent et pour que ce groupe puisse travailler dans les meilleures conditions ensemble. Il faut un premier jet qui est en général une ébauche, on va dire. Ça part en relecture par la communauté scientifique. Donc, c'est des centaines, des milliers de volontaires qui vont relire ce brouillon et formuler leurs recommandations dans un magnifique fichier Excel. Telle ligne, telle page, tel commentaire. C'est compilé, transmis aux auteurs qui vont réviser leur texte. Et là, en fait, on a une date butoir, c'est les publications qui vont être citées dans la partie suivante. Il faut qu'elles soient soumises à cette date-là pour être incorporées. Ça repart en relecture par la communauté scientifique et les experts nommés par les gouvernements. Et là, on a aussi une date butoir des publications qui doivent être acceptées, donc passer le filtre de la relecture critique par les pairs pour être citées dans la version, on va dire, finale des différents chapitres. Et à partir de l'étape 2, en fait, on distille, donc chaque chapitre, un résumé exécutif de 2-3 pages. Et de là, on va construire ce résumé à l'intention des décideurs qui est un document un peu particulier au sens où il est relu spécifiquement par la communauté scientifique mais aussi par les experts nommés par les gouvernements. Il est révisé et il est approuvé mot par mot, phrase par phrase, table par table et figure par figure par les représentants de tous les pays. Donc c'est une sorte de contrôle qualité géant. Ça permet en fait de s'assurer que ça reflète de manière équilibrée les éléments scientifiques du rapport pertinents dans les différentes régions du monde. Ça permet aussi de s'assurer que c'est exprimé de manière claire. Alors ça, c'est quand tout fonctionne bien. Et puis quand le constat scientifique dérange, en fait, on va gratter dans les publications sous-jacentes et c'est seulement les choses très solides qui s'imposent même si elles dérangent certains pays du monde. Et puis il y a notamment quand on touche aux questions d'atténuation, parfois une volonté de diluer le message scientifique clair, ce qui est regrettable, mais ce qui ne change rien en fait au fond. Donc à la fin, ces rapports qui sont approuvés de cette manière-là avec autant d'attention, il y a peu d'équivalents, ça constitue un socle scientifique commun qui est reconnu par l'ensemble des pays du monde et ça sépare ce constat scientifique des négociations par exemple internationales, intergouvernementales sur le climat. Donc pour la partie groupe 1 sur laquelle on va mettre l'accent, donc c'est 234 chercheuses et chercheurs de 65 pays. Vous voyez que le pourcentage de femmes reste assez faible, 28%. Ça n'a fait qu'augmenter depuis les années 90. Le pourcentage d'auteurs qu'on a choisi reflète à peu près le pourcentage dans les nominations et donc le message et donc le message c'est les jeunes femmes scientifiques candidatées pour rédiger ces rapports et que les gouvernements soutiennent, les organisations, les programmes internationaux de recherche soutiennent davantage de femmes scientifiques dans cet exercice. On a à peu près deux tiers d'auteurs nouveaux à chaque fois, donc une partie d'auteurs déjà expérimentés ça gagne du temps en fait sur la préparation des rapports et deux tiers pour le renouvellement des idées, pour apporter aussi ces générations de chercheurs qui sont en fait en plein dans la production de connaissances et qui vont nourrir une évaluation qui évolue au fur et à mesure de cela. Donc à peu près 14 000 publications scientifiques examinées, un travail pendant à peu près trois ans, je précise que donc moi je suis toujours rémunérée par le CEA, je n'ai pas de rémunération spécifique pour le GIEC, les auteurs en fait ils font ça en plus de leur travail de production de connaissances, d'enseignement, de charges administratives et donc le gros du travail du GIEC en fait il n'est pas rémunéré c'est vraiment un point qui est important à comprendre de même que les relecteurs non plus ne sont pas rémunérés pour le faire et donc c'est vraiment un dévouement majeur de la communauté scientifique pour fournir ce socle robuste d'information. Donc on avait reçu nous sur ces étapes de relecture à peu près 78 000 commentaires, ma grande angoisse c'est qu'on était à une phase clé, la deuxième relecture au démarrage de la pandémie, donc on a bien vu mon collègue chinois a été confiné très vite, ma collègue responsable de mon équipe basée en Italie aussi, ça a touché tout le monde partout et ma grande inquiétude c'est est-ce qu'on aura la même qualité de relecture que s'il n'y avait pas la pandémie donc on a nous rajouté plusieurs mois en fait aux étapes anticipées et il y a eu une réponse en fait formidable de la communauté scientifique qui a participé à ça malgré les difficultés des uns et des autres et on a basculé toute la fin de la préparation du rapport à distance, alors vous le savez vous avez eu des cours en ligne, vous savez que c'est possible, ça prend juste beaucoup plus de temps et d'autant plus qu'on est sur 24 heures de fuseaux horaires différents dans les différentes régions du monde, c'est-à-dire en fait on doublait les réunions, on les faisait deux fois par jour pour que la contrainte soit à peu près gérable même si elle était très difficile notamment pour ceux dans les petites îles ou en Amérique du Sud parce qu'à chaque fois ça tombait sur des fuseaux horaires au milieu de la nuit en fait pour eux. ça a été aussi compliqué dans certains pays où l'accès internet est moins robuste que dans d'autres donc on a bien vu en fait tous les freins qui peuvent exister et enfin on a fait la première approbation virtuelle donc avec les représentants de tous les pays donc on s'était fait une bulle sanitaire dans un motel à Ivry-Courcouronne et on menait cette session d'approbation avec 800 participants à distance en fait ça s'est vraiment très bien passé on avait beaucoup structuré à l'avance et ça nous a pris à peu près 186 heures pour cette session d'approbation sur deux semaines qui a fini dans les temps donc un rapport du groupe 1 du GEC qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde les informations qu'on tire des climats passés on utilise les informations qu'on tire de la compréhension des processus chaque processus à l'intérieur du climat bien sûr ce qu'on extrait de l'ensemble des observations disponibles et puis on mobilise aussi des outils de modélisation du climat des calottes de glace des glaciers du cycle du carbone des modèles de climat globaux et des modèles de climat régionaux qui sont en fait des outils de plus en plus sophistiqués au fur et à mesure du temps et donc c'est ce qu'on appelle nous ces multiples sources d'informations ou d'éléments probants qu'on va en fait intégrer le plus possible pour construire cette évaluation on s'appuie aussi sur un développement formidable qui est celui des services climatiques donc c'est une branche d'activité où en fait des scientifiques du secteur plutôt académique travaillent avec des acteurs d'entreprises de collectivités qui ont besoin d'une information sur le climat et qui co-construisent ensemble en s'appuyant sur le besoin et les compétences des acteurs de terrain une information qui soit utile à la prise de décision et donc ce développement dans le monde des services climatiques a aussi pesé et été intégré donc pesé dans le progrès des connaissances la manière de les articuler a été intégré dans la manière dont on a construit aussi ce rapport alors avant de partir sur l'état actuel du climat je veux juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure un été 2022 qui a été très dur beaucoup de souffrance je vais mettre l'accent sur l'Europe de l'Ouest mais ça a été le cas sur tous les continents de l'hémisphère nord et un été emblématique d'aléas qui s'accentuent dans un climat qui se réchauffe et qui nous montre qu'on n'est pas prêt donc chaleur extrême sur terre comme en mer vous avez peut-être noté une surmortalité d'à peu près 11 000 personnes cet été en France donc des personnes souvent fragiles un quart d'entre elles chez elles ça n'est pas arrivé comme un afflux massif aux urgences une mortalité d'arbres des dépérissements d'espèces dans les milieux aquatiques les forêts ou la Méditerranée touchée par une canicule spectaculaire des situations de sécheresse graves persistantes encore maintenant de pénuries d'eau certaines communes difficultés d'approvisionnement des effets chaleur extrême et sécheresse sur de nombreux rendements agricoles et puis des inondations violentes avec des cumuls de pluie extrêmement importants récemment en Italie on a parlé de bondes d'eau des records de précipitation du côté de la Guadeloupe également ces grands types d'aléas font partie des choses bien sûr qu'on examine dans un climat qui se réchauffe et ceux qui ont touché notamment l'Europe de l'Ouest ou la France cet été sont emblématiques de situations de risques qui vont s'amplifier à mesure du niveau de réchauffement planétaire donc si on reprend le climat à l'échelle planétaire une des conclusions de notre évaluation c'est que l'influence humaine sur le climat elle est sans équivoque c'est un fait établi elle est sans équivoque sur l'évolution de la composition atmosphérique donc vous avez là trois des principaux gaz à effet de serre bien mélangés qui étaient naturellement présents donc le cycle du carbone a interagi avec les variations naturelles du climat et qu'on ajoute en quantité colossale depuis la révolution industrielle donc sur ce gras vous avez depuis 800 000 ans les enregistrements issus des glaces polaires au milieu le très plat gris le niveau pré-industriel et puis cette rupture qui est le résultat d'émissions massives de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et il est certain que c'est le résultat des activités humaines donc on est par exemple sur un niveau pour le dioxyde de carbone inédit depuis plus de 2 millions d'années et il n'y a aucune période géologique passée où on a ajouté enfin où la concentration a monté aussi brutalement que depuis la révolution industrielle et c'est la vitesse qui est particulièrement remarquable vis-à-vis de l'histoire géologique de la Terre donc on ajoute ces gaz à effet de serre ils interagissent avec les flux de rayonnement on ajoute aussi des particules de pollution qui interagissent avec les flux de rayonnement solaire et en fait on peut mesurer l'effet sur les flux de rayonnement entre la Terre et l'espace de ces différents facteurs sous forme d'une grandeur qu'on appelle nous le forçage radiatif donc ça mesure en fait l'effet sur les flux de rayonnement entre la Terre et l'espace de chaque perturbation du bilan d'énergie de la Terre vous pouvez peut-être distinguer une petite courbe jaune avec les cycles de l'activité du Soleil quasi invisibles bien sûr on en tient compte les barres noires temporaires avec un effet refroidissant donc un forçage radiatif qui diminue temporairement c'est l'effet d'éruption volcanique majeure aléatoire qui viennent parfois individuellement parfois en série et qui sont un des facteurs naturels qui a le plus façonné la variabilité du climat à l'échelle typiquement du dernier millier d'années et puis vous avez les différents facteurs dus à l'influence humaine notamment les rejets de dioxyde de carbone en violet de méthane en orange ce sont les deux facteurs dus aux activités humaines qui perturbent le plus les flux de rayonnement et donc qui ont le forçage radiatif le plus important et l'effet des gaz à effet de serre qui est un effet net réchauffant c'est certain et en partie contrebalancé par les particules de pollution et leur effet on va dire parasol qui sont émises en même temps qui ont un effet net refroidissant et qui masquent en fait en partie l'effet réchauffant dû au gaz à effet de serre la chose sur laquelle je veux mettre l'accent c'est sur la dernière décennie on a continué à injecter des gaz à effet de serre de manière croissante leur concentration a continué à monter donc l'effet de serre supplémentaire s'est accru et grâce aux politiques publiques portant notamment sur la qualité de l'air en Europe ou en Amérique du Nord dans certaines régions il y a eu une baisse des émissions de particules de pollution pas partout mais au niveau planétaire l'estimation est que l'effet refroidissant des particules de pollution a légèrement diminué donc là les deux facteurs vont dans le même sens le sens d'un réchauffement alors la version simple c'est celle-ci donc un climat à l'équilibre on a le rayonnement solaire qui arrive et puis une partie qui réfléchit et on a un effet de serre stable et donc c'est contrebalancé par une partie de rayonnement infrarouge qui part vers l'espace donc là nous on crée un déséquilibre en rajoutant un déséquilibre dans ces flux de rayonnement et l'effet le plus important c'est moins d'énergie qui part vers l'espace par la hausse de l'effet de serre et donc une accumulation d'énergie dans le système climatique où va cette énergie qui ne sort plus vers l'espace donc 1% c'est le réchauffement des basses couches de l'air 3% c'est converti en fonte du manteau neigeux recul de la banquise arctique recul des glaciers dégel des sols gelés donc c'est transféré en fonte des glaces et puis 5% c'est le réchauffement des sols et le gros de la chaleur supplémentaire qui ne part plus vers l'espace rentre dans l'océan qui en accumule à peu près 90% chaque année pour donner un ordre de grandeur en fait la quantité de chaleur qui rentre dans l'océan ça représente à peu près 15 à 20 fois la totalité de l'énergie primaire utilisée par l'humanité en fait en rajoutant des gaz à effet de serre même s'ils sont présents à l'état de trace dans l'atmosphère l'effet sur le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre est 15 à 20 fois plus important que simplement l'énergie primaire qu'on utilise et donc ce sont ces mécanismes à échelle planétaire qui sont derrière le poids de cette influence humaine colossale sur le climat donc on observe des changements rapides généralisés dans tous les compartiments du système climatique un réchauffement en surface des bâches couches de l'atmosphère qui contient plus de vapeur d'eau quand elle se réchauffe un recul des sols gelés en montagne et en arctique un recul généralisé des glaciers un recul du manteau neigeux en moyenne montagne et notamment au printemps dans l'hémisphère nord un recul de la banquise arctique il n'y a pas de tendance pour la banquise autour de l'Antarctique sur les derniers 30 ans où on l'observe on observe un recul qui s'est fortement accentué du côté du Groenland et de l'Antarctique donc qui perdent de la masse et leur perte de masse a été multipliée par 4 depuis les années 90 donc là c'est une accélération et comme ça s'ajoute à la fonte des glaciers et au fait que l'océan en se réchauffant gonfle c'est derrière en fait une accélération du rythme de montée du niveau de la mer des multiples changements dans l'océan donc qui se réchauffent qui en fait captent aussi à peu près 23% de nos rejets de CO2 donc qui s'acidifient et qui entraînent aussi des déplacements d'espèces marines et du côté des continents on observe également des déplacements d'espèces en fait la moitié des espèces étudiées en mer et sur terre se déplacent pour essayer de conserver leurs habitats on observe une intensification du cycle de l'eau sur les continents une augmentation au total de la quantité de précipitation depuis l'espace on peut mesurer des indices de présence de photosynthèse par des pigments verts et on observe en fait un verdissement depuis l'espace mais avec certains endroits qui brunissent avec des conditions plus sèches et un allongement de la saison de croissance pour les végétaux alors parfois on peut se dire excellente nouvelle donc une végétation qui va se développer mais typiquement si on regarde les deux dernières années en France par exemple on avait eu des hivers plus doux une végétation qui a démarré plus tôt qui a été exposée à du gel tardif qui a posé des vraies difficultés pour la production maraîchère ou la production de fruits et donc c'est toujours à nuancer la manière dont on interprète l'allongement d'une saison de croissance en termes disons de gains ou de risques selon le contexte et selon la manière dont ça interfère avec d'autres caractéristiques donc c'est des changements sans précédent le recul généralisé des glaciers il est inédit depuis plus de 2000 ans le recul de la banquise arctique plus de 1000 ans et ça on le sait par les archives historiques les enregistrements paléoclimatiques d'un ensemble d'archives naturelles l'acidification de l'océan elle est inédite sur plus de 2 millions d'années et l'accumulation de chaleur dans l'océan depuis la dernière période glaciaire où le rythme de montée du niveau de la mer il est inédit en termes de vitesse sur à peu près 3000 ans et le réchauffement de surface des mers il est inédit c'est le plus rapide depuis le début de la période chaude actuelle il y a à peu près 11 000 ans alors si on prend un des indicateurs de l'état du climat qui est le niveau de réchauffement à la surface de la terre donc au-dessus des continents et au-dessus de l'océan donc sur cet indicateur vous voyez que on a un ensemble de reconstitutions qui sont combinées ici qui tiennent compte de l'incertitude associée si on prend comme référence 1850-1900 donc vous voyez la structure de ce réchauffement observé qui se poursuit à un rythme de 0,2 à 0,3 degrés de plus en moyenne par décennie depuis les années 60 et on atteint sur la période des derniers 10 ans 1,1 degré de plus que la fin du 19ème siècle au sens climat on ne regarde pas sur une année donnée parce que d'une année à l'autre le niveau de température à la surface de la terre il est façonné par les échanges océans-atmosphères notamment les événements la NINIA et le NINIO qui sont un des premiers modes de variabilité du climat planétaire donc on regarde typiquement sur 10 ans 20 ans vous allez voir par la suite quand on parle de niveau de réchauffement on le projette à l'échelle d'une vingtaine d'années donc si on regarde sur 20 ans en fait on en est à un peu plus d'un degré de réchauffement par rapport à la fin du 19ème siècle et donc ce réchauffement des dernières décennies vous voyez qu'il est inédit sur plus de 2000 ans où on a des reconstitutions avec une résolution ici de la dizaine d'années de l'évolution de la température à la surface de l'ensemble du globe en fait on est en train de sortir de la plage des variations naturelles du climat depuis à peu près 11 000 ans pour trouver une période plus chaude il faut remonter assez loin il y a à peu près 125 000 ans un moment où l'orbite de la terre par rapport au soleil était un peu différente et là la plage estimée de cette période la plus récente plus chaude c'est de l'ordre de 0,5 à 1,5 degré de plus que la fin du 19ème siècle alors sur ce réchauffement qui est observé on peut le confronter à des simulations tenant compte explorant la variabilité interne du climat des grands ensembles de simulations tenant compte des facteurs naturels soleil, volcan tenant compte de l'influence humaine sur le climat et en fait le résultat de ces études d'attribution il est très clair notre meilleure estimation est que l'intégralité du réchauffement observé est la conséquence de l'influence humaine sur le climat 100% c'est notre meilleure estimation avec encore une fois l'effet dû au gaz à effet de serre en partie masqué par l'effet refroidissant associé aux particules de pollution et on a également des progrès dans la quantification du rôle de chaque facteur en tenant compte de son forçage et de la réponse du climat donc c'est une autre méthode qui est mobilisée ici les résultats sont convergents et donc le premier facteur du réchauffement à ce jour ce sont nos rejets de dioxyde de carbone donc ça c'est combustion de charbon tétrole, gaz déforestation production de ciment et le deuxième facteur qui pèse le plus ce sont nos rejets de méthane avec un effet direct donc un gaz à effet de serre avec une durée de vie d'une dizaine d'années dans l'atmosphère et un effet indirect puisque la formation de méthane via la chimie atmosphérique favorise la formation d'ozone qui est un polluant et un gaz à effet de serre et on tient compte en fait de cet effet indirect pour analyser le poids complet des rejets de méthane donc sur les dernières décennies les rejets de méthane dans l'atmosphère ont été tirés à la hausse par les fuites associées à l'utilisation d'énergie fossile et ont aussi été tirés à la hausse par l'augmentation de l'élevage de ruminants à l'échelle planétaire donc c'est les deux facteurs qui ont le plus pesé récemment alors donc ce travail d'attribution c'est-à-dire arriver à discerner le poids de l'influence humaine sur différentes tendances observées on peut l'appliquer à différents aspects d'un climat qui se réchauffe donc là vous avez des flèches rouges c'est là où l'influence humaine sur le climat est le facteur principal de ce qui est observé là vous avez des flèches oranges c'est là où c'est un contributeur mais qui peut jouer parfois sur quelques décennies à part égale avec des mécanismes de variabilité spontanée du climat typiquement tout ce qui touche au cycle de l'eau vous voyez que le degré de confiance est toujours un peu plus nuancé que pour tout ce qui touche à la température et aux aspects plus énergétiques on peut aussi faire ce type d'analyse à l'échelle régionale et je l'illustre ici pour trois régions du côté du continent africain du continent de l'Amérique centrale et du sud et pour le continent asiatique donc vous avez le réchauffement observé qui est en noir le réchauffement simulé ne tenant compte que des facteurs naturels en vert et le réchauffement simulé en orange prenant en compte les facteurs naturels et l'influence humaine sur le climat l'exemple que je vous le montre ici on l'a pour toutes les régions et d'autres indicateurs et c'est ce qui permet de conclure que le réchauffement observé à l'échelle de chaque continent par exemple en Afrique est la conséquence de l'influence humaine sur le climat donc c'est pas simplement à l'échelle planétaire c'est aussi à l'échelle continentale ou régionale si on regarde la structure du réchauffement sur les derniers 40 ans donc 1981-2020 la tendance observée elle vous montre que le réchauffement est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire si on regarde sur un siècle on en est déjà à 1,7 degré par exemple en France pour 1,1 en moyenne planétaire et il est particulièrement prononcé autour de l'Arctique parfois 2,3 fois ou davantage le niveau de réchauffement moyen mais par contre il y a une notion plus subtile c'est la notion d'émergence et je veux en dire un mot qu'est-ce que c'est l'émergence ? c'est que vous êtes à un endroit donné et vous avez une certaine variabilité d'une année à l'autre d'une décennie à l'autre de la température et puis au-delà de cette variabilité qu'ont connue vos grands-parents vos parents vous avez cette tendance due à l'influence humaine sur le climat à partir de quel moment elle dévie de la variabilité naturelle locale dans les régions froides le réchauffement est plus prononcé mais la température est plus variable d'une année à l'autre donc cette émergence s'est produite tardivement dans les régions tropicales le réchauffement en quantité observée est plus faible mais la température y est plus stable d'une année à l'autre et en fait on a discerné cette émergence dès la fin des années 70 dans des régions en Amérique du Sud en Afrique de l'Est ou en Asie tropicale à partir des années 80 dans l'ensemble des régions tropicales ou en Méditerranée à partir des années 90 par exemple en Europe de l'Ouest et puis plus tardivement dans les régions plus froides où il y a plus de variabilité d'une année à l'autre mais cette carte en fait qui montre que cette émergence s'est produite à des moments différents elle illustre aussi en fait que partout dans chaque région du monde on vit avec des conditions climatiques ici la température moyenne annuelle qui ne sont plus les mêmes que celles des générations avant avec un nouveau climat finalement c'est ce que traduit cette notion d'émergence et sur ce point le dernier point sur lequel je veux insister c'est que l'influence humaine sur le climat c'est pas simplement ces tendances dans tous les rouages de la machine climatique et dans toutes les régions mais elle rend les événements extrêmes notamment les extrêmes chauds les pluies diluviennes et les sécheresses plus fréquents et plus sévères donc ici c'est un hexagone une région du monde donc par exemple MED le tour de la Méditerranée WCE l'Europe de l'Ouest chaque hexagone en rouge c'est là où on observe une augmentation des extrêmes chauds en fait plus la température moyenne augmente plus on a une diminution des extrêmes froids et une augmentation des extrêmes chauds c'est une directe relation avec ça et les pointillés reflètent le niveau de confiance dans l'attribution soit à l'échelle de la région soit à l'échelle d'événements ponctuels de cette augmentation des extrêmes chauds et de leur intensité du fait de l'influence humaine sur le climat une étude cet été 40 degrés à Londres ce type d'événements auraient eu une probabilité infime de se produire dans un climat pré-industriel et on peut quantifier le nombre de degrés supplémentaires pour ce type d'événements du fait de l'influence humaine sur le climat planétaire et ses conséquences même au centre de l'Angleterre donc les résultats en fait ils sont très convergents les records de température à 40 degrés 45 degrés qu'on a connus sur tous les continents de la Chine à l'Amérique du Nord typiquement auraient eu une probabilité quasi infime de se produire dans un climat non perturbé par les activités humaines ça permet aussi en fait ce type d'études de discerner en quoi des pertes et des dommages ont été rendus plus intenses exacerbées par ces aléas qui eux-mêmes sont affectés par l'influence humaine sur le climat donc ils sont aussi de plus en plus mobilisés dans des cadres juridiques en fait notamment dans des régions fragiles qui se retournent contre les émetteurs majeurs de gaz à effet de serre des états des industriels pour chercher des compensations par rapport aux préjudices qui sont soumis donc ça fait aussi partie du cadre où l'information sur le climat le diagnostic qu'on peut poser pose beaucoup de questions éthiques et demande beaucoup de rigueur dans les méthodes qui sont employées pour que cette information soit la plus juste possible et s'appuie sur des méthodologies rigoureuses quand on regarde sur les pluies extrêmes chaque région en vert ici est là où on discerne une augmentation des pluies extrêmes là où le signal est le plus net sur l'attribution à l'influence humaine vous voyez que c'est du côté de l'Europe du Nord si on prend le cas de la France on a déjà à peu près 20% d'augmentation sur les records de pluie du côté méditerranéen les épisodes de Sévenol à l'automne depuis les années 60 mais vous pouvez noter aussi que beaucoup de régions apparaissent en gris elles apparaissent en gris parfois parce que les séries météorologiques depuis les années 50 ne sont pas numérisées ne sont pas disponibles à l'échelle journalière ou horaire ou parce qu'il n'y a pas eu de ces études d'attribution disponibles donc ça reflète aussi le déséquilibre de l'accès aux données et le déséquilibre des études d'attribution parfois pour des régions particulièrement exposées des populations particulièrement vulnérables des inondations observées mais ces études formelles d'attribution n'ont pas nécessairement eu lieu alors ça a été fait et publié la semaine dernière pour le Pakistan sur les événements de pluie intense de l'été dernier qui ont conduit à inonder à peu près un tiers du Pakistan donc c'est pas dans notre rapport ça a été produit après avec les mêmes méthodes et la conclusion c'est qu'il y a à peu près 50% du record de précipitation qui est imputable aux conséquences de l'influence humaine sur le climat la gestion de l'inondation c'est pas simplement l'aléa qui change c'est aussi les systèmes d'alerte les normes de construction et beaucoup d'autres choses qui mobilisent les réponses locales mais en tout cas le fait d'arriver à discerner que les records de pluie augmentent parce qu'une atmosphère plus chaude va contenir 7% d'humidité en plus par degré de réchauffement y compris avec des conséquences locales c'est vraiment une avancée considérable pour relier en fait le changement climatique à l'échelle planétaire et ces événements à très fort impact en ce qui concerne l'humidité des sols les sécheresses agricoles ont aussi augmenté dans les régions qui apparaissent en jaune et vous voyez deux régions où l'attribution est plus forte c'est autour de la Méditerranée et du côté de la Californie l'ouest américain alors les mécanismes à l'oeuvre c'est dans ces régions une diminution de la précipitation notamment en été avec un changement de circulation atmosphérique de grande échelle et puis avec une atmosphère plus chaude qui va vider plus vite les sols de leur humidité par l'évaporation la transpiration ça va exacerber en fait en cas de déficit de pluie l'intensité et la fréquence des sécheresses donc pour terminer sur cette partie sur l'état actuel du climat donc des tendances observées partout des événements extrêmes qui s'intensifient avec des cocktails propres à chaque région chaque région n'a pas les mêmes combinaisons de changement mais ce qu'on retrouve de manière nette et quasiment partout c'est chaleur extrême plus fréquente plus intense dans certaines régions donc une augmentation des pluies extrêmes une augmentation des sécheresses d'humidité des sols agricoles dans certaines régions les conditions chaudes sèches venteuses propices aux incendies qui s'intensifient donc sur des saisons plus longues avec une intensité plus forte et qui touche en fait des régions qui étaient précédemment moins concernées c'est aussi une conséquence combinée de conditions chaudes et sèches qui s'intensifient dans un climat qui se réchauffe et puis enfin des changements composites dans l'océan donc qui se réchauffent qui s'acidifient puisqu'il est plus chaud il se mélange moins bien il y a moins d'oxygène qui est transporté en profondeur et puis également l'effet de la montée du niveau de la mer donc un ensemble de changements composites du côté de l'océan avez-vous des questions sur l'état actuel du climat je voulais juste savoir pourquoi il y avait un réchauffement plus fort sur les pôles alors du côté de l'Arctique donc en fait on a un ensemble de facteurs amplificateurs donc je vais décrire ceux qui sont plus simples donc quand la température augmente le manteau neigeux se réduit au printemps la banquise arctique elle se réduit alors toute l'année mais surtout en fait à la fin de l'été donc ces surfaces qui ont un effet de réflexion important du rayonnement solaire sont remplacées par des surfaces plus sombres qui absorbent mieux le rayonnement solaire et c'est un mécanisme amplificateur c'est des régions aussi qui sont froides et donc sèches pour l'atmosphère donc quand l'atmosphère se réchauffe elle peut contenir plus de vapeur d'eau et donc l'effet de serre de la vapeur d'eau augmente et amplifie la perturbation due à l'influence humaine et en plus dans ces régions il y a aussi un effet de formation de nuages qui eux-mêmes contiennent un peu plus d'eau liquide par exemple et vont avoir un effet réchauffant en surface plus prononcé donc il y a un ensemble en fait de facteurs amplificateurs qui sont à l'oeuvre bonjour je voulais vous demander les effets amplificateurs justement de la vapeur d'eau pourquoi est-ce qu'on les détaille très peu dans les rapports du GIEC parfois même dans certains graphiques ils sont cachés par exemple le schéma que vous avez montré avant où on détaille l'implication de tous les gaz à effet de serre pourquoi est-ce qu'on ne détaille pas plus l'effet de la vapeur d'eau donc la vapeur d'eau en fait c'est un ingrédient majeur de la machine climatique et la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère elle va directement être entre guillemets l'esclave du profil de température de l'atmosphère donc quand on modifie les flux de rayonnement de la terre il y a un ajustement assez rapide du profil de température et de la quantité de vapeur d'eau et par ailleurs la vapeur d'eau c'est pas un gaz à effet de serre bien mélangé c'est très dépendant des conditions notamment de température locale et puis aussi de transport atmosphérique donc on peut pas enfin ça a peu de sens de montrer une concentration moyenne de vapeur d'eau de ce point de vue là même si en fait la quantité d'humidité dans les basses couches de l'atmosphère notamment a augmenté et on le mesure donc notamment depuis quelques décennies par satellite par exemple je sais pas si ça répond complètement à votre question mais en tout cas c'est vraiment un des rouages clés du fonctionnement du climat et des rétroactions climatiques et j'en dirai un mot par la suite j'avais une question sur le forçage radiatif moi je m'attendais à 1000 watts par mètre carré qui arrive de l'espace mon voisin me dit qu'il y a à peu près 250 watts par mètre carré qui arrive sur la terre en moyenne et je voyais 2 watts et alors la réflexion que je me suis faite je me suis dit mais c'est tout petit 2 watts par rapport à 250 alors comment comment on remet tout ensemble parce que je trouve ça petit alors qu'on sait que les effets sont dramatiques oui oui donc le flux solaire incident c'est autour de 340 watts par mètre carré quelque chose comme ça au sommet de l'atmosphère et après en fait donc si on regarde la perturbation due à l'influence humaine sur le climat donc effectivement c'est à peu près 3 watts par mètre carré sur l'effet de serre supplémentaire un petit peu contrebalancé par les autres facteurs donc en pourcentage ça semble faible mais néanmoins pour donner un ordre de grandeur entre un climat par exemple glaciaire et un climat interglaciaire le forçage là naturel c'est la trajectoire de la terre autour du soleil et ses caractéristiques qui changent c'est juste la répartition de l'ensoleillement en fait il n'y a quasiment pas de forçage radiatif net et les facteurs et les facteurs amplificateurs à ce moment là c'est les variations donc les rétroactions climatiques notamment l'albédo des glaces et l'effet de serre naturel et chacun de ces facteurs c'est à peu près 2 watts par mètre carré vous voyez ce que je veux dire voilà donc on retrouve en fait ces ordres de grandeur des mécanismes qui façonnent notamment par exemple le changement entre un climat glaciaire et un climat actuel colossaux en fait pour quelques watts par mètre carré d'équivalent forçage radiatif Bonjour sur la courbe de température que vous avez montré juste avant l'explosion exponentielle des dernières décennies entre 1500 et 1850 je crois qu'il y a une grosse baisse en température est-ce que c'est lié à des activités volcaniques des choses comme ça ou alors en fait du fait d'ailleurs des variations graduelles de l'orbite de la Terre autour du Soleil il y a eu plutôt une tendance à un léger refroidissement depuis quelques milliers d'années et donc ça c'est quelque chose qui est connu la rupture actuelle elle est même en fait pertinente à plus long terme et quand on regarde donc les épisodes un peu plus frais entre les années on va dire 1450 et 1850 ça correspond à des épisodes d'activités volcaniques plus fréquentes que la moyenne Bonjour Bonjour sur votre gauche vous avez parlé de la notion d'émergence est-ce que vous pourriez repréciser pour être sûr d'avoir bien compris si la variation du climat sort de la variabilité naturelle c'est vraiment une façon que j'ai essayé d'utiliser de décrire la notion de signal sur bruit donc la variabilité naturelle du climat c'est le bruit la tendance due à l'influence humaine c'est le signal et donc en fonction à la fois de l'ampleur du signal et de la taille du bruit l'émergence le moment où on va discerner qu'on sort de ce bruit ne va pas se produire au même moment au cours du temps et en fait il s'est produit plutôt dans les régions où la variabilité était la plus faible dans les tropiques et plus tardivement dans les régions plus froides même si l'ampleur du réchauffement y est plus prononcée parce que la variabilité y est aussi plus large D'accord et donc du coup ça m'a eu une autre question est-ce qu'il n'existerait pas des autres grandeurs qui seraient plus intéressantes que la température pour quantifier le changement climatique suivant les régions parce qu'on parle d'un degré de réchauffement c'est rien du tout un degré on entend souvent des gens qui nous disent oui bah un degré quand tu fais un degré quelque chose c'est pas grave Oui on peut le traduire en nombre de jours à plus de 35 degrés nombre de nuits à plus de 20 degrés et c'est tout l'enjeu en fait à discerner quels sont les facteurs pertinents dans chaque région pertinents pas simplement pour comprendre mais aussi parce qu'ils sont des facteurs qui peuvent être générateurs d'impact et donc c'est notamment un des angles qui a été abordé dans ce rapport et qui est abordé couramment dans la communauté scientifique et vous avez raison comment faire ressentir à quelqu'un que un degré ça change complètement finalement les caractéristiques de chaque région Merci On va prendre les deux dernières questions peut-être pour cette partie je crois que monsieur vous aviez une question Moi je me demandais comment expliquer qu'on n'a pas observé de tendance de perte de masse de glace en Antarctique ? Alors sur la il faut distinguer deux choses il faut distinguer l'océan qui congèle en surface la banquise ou la glace de mer donc autour de l'Antarctique donc il y a la nuit polaire on a une congélation importante des vents très forts qui viennent de la calotte qui facilitent aussi en fait un brassage et une formation de banquise et puis ensuite en été local cette banquise se réduit beaucoup donc on a des mesures satellites depuis 1979 et il n'y a pas sur l'ensemble de la période de tendance nette il y avait une légère tendance à l'augmentation puis ensuite une diminution sur quelques années récemment et donc pas de tendance significative donc l'évolution de la glace de mer autour de l'Antarctique elle va dépendre par exemple de l'intensité des vents autour de l'Antarctique qui ont été affectés par la diminution de la couche d'ozone due aux activités humaines qui ont affecté la circulation locale elle va être affectée aussi par la température de l'océan en dessous l'océan austral il accumule à peu près quasiment la moitié de la chaleur captée par l'océan mondial mais il se réchauffe en masse en profondeur ça va peut-être aussi parfois dépendre de la quantité d'eau qui fond de la calotte si vous avez la calotte elle fond en fait davantage ça apporte de l'eau douce cette eau douce elle a tendance à flotter sur l'eau de mer elle est moins dense et elle peut congeler plus facilement donc il y a ces ensembles de processus qui sont à l'oeuvre et on a aussi des modèles de climat qui peinent à représenter correctement la glace de mer autour de l'Antarctique c'est un des endroits où il y a vraiment besoin de progresser là de manière assez urgente et par contre la calotte elle-même c'est-à-dire le continent qui est recouvert par une épaisse couche de glace qui représente l'équivalent de 56 mètres de niveau de la mer c'est vraiment une grosse masse de glace cette calotte en fait donc la plupart est dans des conditions très froides certains endroits notamment la péninsule qui est en dessous de l'Amérique du Sud est affectée par de la fonte et d'autres secteurs en fait donc cette espèce d'immense glacier déborde sur la mer à une partie flottante et là par contre il y a un glissement qui a accéléré notamment parce que l'océan austral est plus chaud vient en fait amincir les parties flottantes donc qui perdent leur rôle d'arc boutant et donc on a un glissement qui s'est accentué dans certains secteurs et on est certain que l'Antarctique perd de la masse nette et que sa perte de masse des glaces terrestres ont augmenté depuis les années 90 bonjour vous avez précisé que les pays les plus touchés recherchent des compensations je voudrais savoir par quel mécanisme ces compensations sont évalués alors en fait dans le cadre international ça s'inscrit dans des négociations qui portent sur la notion de perte et préjudice ou perte et dommage il n'y a pas de cadre international pour ça c'est à dire qu'en gros il y a des discussions sur des points techniques des mécanismes d'appui sur des points techniques mais il n'y a aucun cadre international sur cela par contre ce qu'on voit c'est une montée en puissance de recours juridiques donc dans certains cas ça peut être une communauté qui est touchée et qui va se retourner contre mettons une entreprise du secteur pétrolier qui émet des quantités colossales de gaz à effet de serre ou dans d'autres pays je pense à l'Europe par exemple des personnes qui sont affectées dans leur propre domaine d'activité qui se retournent contre les états pour inaction climatique non-respect parfois d'engagement donc c'est ce type de mécanisme qui monte en puissance et avec des tensions entre les pays sur la question de la prise en compte des pertes et dommages dû au changement climatique dû à l'influence humaine et le terme influence humaine masque des contributions qui ne sont pas égales de chaque personne sur terre par exemple ni aujourd'hui ni au cours du temps alors je vous propose de passer à la suite donc les futurs possibles et le message clé de notre évaluation c'est que à moins d'une réduction immédiate rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre dans le monde limiter le réchauffement à un niveau proche d'un degré et demi et largement sous deux degrés sera rapidement hors de portée alors cette conclusion elle est étayée étayée par un ensemble d'études qui vont examiner une large palette de scénarios de développement futur d'émissions à venir de gaz à effet de serre de polluants d'utilisation des terres des résultats de la modélisation du climat en réponse à ces scénarios et de progrès pour contraindre les résultats des modèles de climat et réduire l'incertitude sur la réponse du climat donc j'illustre le type de scénarios qui sont explorés donc on en est à peu près à 40 milliards de tonnes de CO2 qu'on met aujourd'hui dans l'atmosphère chaque année les scénarios qui sont utilisés pour la modélisation du climat global retenus dans l'évaluation du GIEC c'est seulement 5 scénarios il en existe des centaines en fait dans le monde mais on en a retenu 5 qui sont représentatifs de toute la dispersion on va dire qu'on trouve dans la littérature socio-économique donc on a des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre élevées ou très élevées donc ça veut dire quoi ? ça veut dire un développement qui est ancré sur une utilisation croissante d'énergie fossile et notamment beaucoup beaucoup de charbon nos collègues du groupe 3 du GIEC considèrent que ces trajectoires notamment d'émissions très élevées sont maintenant moins plausibles du fait de politiques publiques qui sont mises en place et également du fait de ruptures technologiques qui rendent le fait de produire de l'électricité notamment issue de sources renouvelables compétitives et donc qui montent plus rapidement je précise ce point là on a un scénario intermédiaire avec des émissions de gaz à effet de serre qui stagnent à un niveau proche de l'actuel pendant quelques décennies et qui diminuent lentement en fin de siècle donc à l'échelle mondiale donc on va dire que ce scénario il ressemble au résultat des politiques publiques qui étaient en place autour de 2020 sans davantage d'ambition à agir plus vite et puis ensuite on a des trajectoires donc qui font l'hypothèse de transformation profonde et rapide qui conduisent à des baisses fortes ou très fortes des émissions de dioxyde de carbone dans cette décennie dans les décennies suivantes et qui arrivent à des émissions mondiales de dioxyde de carbone autour de 2050 ou 2070 qui deviennent zéro net c'est-à-dire que les activités humaines ne mettent pas plus dans l'atmosphère que ce que d'autres activités humaines arrivent à enlever et stocker et vous voyez même des émissions qui peuvent être nettes négatives en fin de siècle dans ces cas-là c'est-à-dire qu'on soit capable de retirer du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable à la fin de ce siècle de manière nette alors je mets l'accent sur le dioxyde de carbone parce que c'est celui qui pèse le plus et qu'il y a une relation directe on va le voir entre le cumul de nos émissions de CO2 et le niveau de réchauffement à venir mais bien sûr les autres gaz à effet de serre sont pris en compte et dans les scénarios notamment de baisse ou de très forte baisse il y a aussi une baisse des émissions de méthane il y a aussi une baisse des émissions d'oxyde nitreux deux autres des gaz à effet de serre bien mélangés qui ont un effet important et vous pouvez voir que d'ailleurs sur les rejets de dioxyde de soufre les différents scénarios sont très contrastés en ce qui concerne les rejets de particules de pollution et c'est un choix délibéré d'avoir des scénarios très contrastés pour arriver à discerner les effets croisés qualité de l'air et climat avec de manière plus approfondie que ça n'était fait précédemment alors l'autre point que je veux souligner c'est que pour explorer la réponse du climat on peut prendre les résultats des 40 modèles de climat qui existent dans le monde pour ces scénarios et les comparer mais dans ce rapport on a été au-delà et on n'a pas rapporté l'évolution future de la température comme le seul résultat des modèles de climat en fait on s'est appuyé sur un ensemble de travaux et vous aurez un cours spécifique sur la sensibilité du climat dans ce programme donc on s'est appuyé sur la capacité à mettre ensemble toutes les sources d'informations disponibles ce qu'on tire des climats passés période très froide et très chaude géologique des observations des boucles de rétroaction une par une et de parvenir à contraindre les comportements des modèles de climat par des choses qui soient observables aujourd'hui donc l'ensemble de ces méthodes elle a permis de diviser quasiment par deux la plage d'incertitude sur la réponse du climat quand on rajoute des gaz à effet de serre qu'on appelle la sensibilité du climat donc j'insiste sur ce point là parce qu'en fait les modèles de climat qui existent c'est l'exercice de modélisation du climat de 2013 dans le rapport du GIEC de 2013 c'est l'exercice de modélisation du climat récent qui se reflète dans notre rapport de 2021 quand vous regardez la réponse des modèles de climat quand on rajoute des gaz à effet de serre vous avez une très grande dispersion certains modèles réagissent très peu d'autres modèles réagissent beaucoup donc ça c'est associé à une incertitude importante sur la réponse du climat donc nous en fait on a combiné la contrainte sur la sensibilité du climat avec les autres sources d'informations pour réduire cette plage d'incertitude et ça revient en fait à donner moins de poids aux modèles qui réagissent plus que notre meilleure estimation moins de poids aux modèles qui réagissent moins que notre meilleure observation ça revient à cet exercice là donc on a utilisé ces scénarios les projections à l'aide des modèles de climat notre contrainte sur la réponse du climat la sensibilité du climat pour évaluer la réponse de la température future en réponse au scénario et ça c'est une rupture sur la méthodologie par rapport à ce qui était fait précédemment dans les rapports du GIEC et ça veut dire que ce que je vais vous présenter par la suite les meilleures estimations de température c'est pas que le résultat des modèles de climat c'est le résultat des modèles de climat contraints par l'ensemble des sources d'informations dont on dispose donc voilà le résultat ce sont les changements de température par rapport à 1850 1900 donc on en est autour d'un degré de réchauffement aujourd'hui donc dans tous les scénarios on résume en disant émissions de CO2 mais c'est l'ensemble des caractéristiques des scénarios qui sont derrière à court terme on s'attend à ce qu'en moyenne sur 20 ans le niveau de réchauffement atteigne un degré et demi dans tous les cas pourquoi ? parce que tant qu'on émet du CO2 la température va augmenter donc tant que les émissions ne sont pas à zéro le cumul augmente et le climat dérive et par ailleurs dans les scénarios de forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre on va perdre aussi les particules de pollution qui sont émises en même temps quand on brûle des énergies fossiles on perd un peu leur effet masque ça contribue au réchauffement donc même dans les scénarios d'action forte on atteint et on dépasse légèrement un degré et demi dans les prochains 20 ans à moyen terme dans les scénarios de fortes émissions de gaz à effet de serre on a déjà dépassé 2 degrés dans le scénario intermédiaire on le dépasse 2 degrés autour de 2050 par contre dans les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre basses ou très basses on a une stabilisation du niveau de réchauffement en dessous de 2 degrés autour de 2070 à un niveau proche d'un degré et demi autour de 2050 dans le scénario d'émissions vraiment très basses donc je précise que le scénario bas il demanderait une baisse d'à peu près un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030 et les scénarios très bas c'est une baisse quasiment de moitié entre maintenant et 2030 donc largement au-delà des politiques publiques actuellement mises en place ou des promesses que les états ont faites dans le cadre de la COP26 l'année dernière donc le point peut-être le plus important que je veux souligner c'est que l'évolution future du climat c'est pas le résultat de l'inertie du climat par rapport aux émissions passées l'évolution future de la température elle va être façonnée par les émissions à venir les émissions de gaz à effet de serre les émissions de polluants c'est vraiment ça qui va façonner la vitesse et l'ampleur du niveau de réchauffement planétaire à venir j'ai juste ajouté sur ce graphe la plage d'incertitude sur la réponse la plus plausible du climat donc telle qu'on l'estime aujourd'hui donc vous voyez que dans ce cas là notre meilleure estimation elle est autour de 2,7 degrés mais on a une plage qui va de 2,1 à 3,5 degrés c'est notre plage à deux tiers de chance d'être dans cette gamme donc c'est important aussi de voir que donner un chiffre pour un scénario n'a pas de sens je l'ai fait de manière simplifiée notre réponse du climat elle est associée à une plage d'incertitude qui est importante d'intégrer alors comment ça se situe cette évolution future possible du climat par rapport à l'histoire du climat de la Terre vous avez là nos estimations des variations de température à l'échelle mondiale depuis 60 millions d'années donc des périodes géologiques chaudes un refroidissement graduel dû en fait à une évolution géologique lente les grandes glaciations du dernier million d'années la période pré-industrielle et puis en fait un réchauffement qui tant que les émissions de CO2 mondiales ne sont pas à zéro se poursuit donc il n'arrête pas en 2100 en fait dans les scénarios hauts il se poursuit pendant plusieurs siècles et donc ce que vous pouvez voir c'est que même dans le cas d'émissions intermédiaires on sortirait d'ici à la fin de ce siècle complètement des plages de température qu'on a connues depuis presque 2 millions d'années et qui ont façonné le vivant tel qu'on le connaît aussi aujourd'hui donc j'aime bien en fait montrer ce graphe j'aime bien les paléoclimatologies mais je pense que ça donne aussi une mesure de ce que représente un degré deux degrés de plus par rapport à l'ampleur et au rythme des variations géologiques en fait du climat de la Terre et les ruptures que constituent des scénarios d'inaction climatique en fait alors si on regarde l'évolution future du climat que représente un monde d'un degré et demi deux degrés quatre degrés plus chauds qu'on ne peut pas exclure à ce jour en fait pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire on a des tendances qui s'accentuent dans chaque région donc c'est le cas pour la température moyenne plus le curseur monte au niveau planétaire plus ça monte dans chaque région on a une intensification du cycle de l'eau avec des modifications de la répartition des pluies donc plus le curseur monte au niveau planétaire plus on a des conditions plus humides notamment dans les régions froides dans certaines régions de mousson et par contre plus on a des conditions sèches donc la moyenne annuelle des pluies qui baisse dans des régions comme le pourtour de la Méditerranée le sud de l'Amérique du Sud ou le sud de l'Afrique et si on regarde l'humidité moyenne des sols c'est pas les sécheresses là qu'on regarde c'est la quantité moyenne d'humidité dans les sols ça reflète à la fois la précipitation et l'effet de conditions plus chaudes sur l'évaporation vous voyez que plus le curseur monte et bien plus on a certaines régions qui s'humidifient en vert mais d'autres régions qui s'aridifient et c'est notamment le cas de l'Europe de l'Ouest du tour de la Méditerranée de l'Afrique du Sud de l'Amérique centrale des grandes plaines américaines ou bien de la région de l'Amazonie et certains endroits également du côté de l'Australie donc cette baisse de l'humidité des sols elle est extrêmement importante puisque c'est celle-ci qui sous-tend en fait la production des cultures agricoles ou bien les forêts et donc dans certaines régions une conséquence directe de chaque incrément de réchauffement supplémentaire c'est une aridification qui s'accentue et puis enfin pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire on augmente la fréquence et l'intensité des extrêmes chauds des précipitations intenses et dans les régions qui s'aridifient des sécheresses donc si on prend par exemple les vagues de chaleur qui se produisaient une fois tous les 10 ans en climat pré-industriel dans un monde d'un degré et demi plus chaud au lieu de se produire une fois par 10 ans c'est 4 fois par 10 ans et dans un monde de 2 degrés plus chaud c'est 6 fois par 10 ans donc ça ça vous permet de voir comment la fréquence des extrêmes chauds évolue et sur les records de température donc ces événements très chauds voyez que leur intensité elle monte plus vite dans chaque région que le niveau de réchauffement planétaire c'est également amplifié par l'urbanisation les effets d'îlots de chaleur dans les villes même chose pour les pluies extrêmes même chose pour les sécheresses donc une augmentation de leur fréquence et de leur intensité qui va dépendre directement du niveau de réchauffement planétaire c'est aussi le cas pour la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses qui ont tendance d'ailleurs à s'amplifier plus rapidement dans un climat qui se réchauffe c'est aussi le cas pour le recul de la banquise arctique le dégel des sols gelés l'enneigement de printemps et puis l'intensification du cycle de l'eau et de sa variabilité c'est à dire les événements et les saisons très humides et très secs qui s'intensifient avec chaque incrément de réchauffement supplémentaire donc moi le point sur lequel je veux insister c'est se préparer se préparer à des événements qui ont une intensité plus grande que dans le passé par exemple 50 degrés en France c'est un enjeu majeur se préparer à des vagues de chaleur à 50 degrés pour les transphos pour la continuité de l'accès à l'électricité pour les infrastructures stratégiques santé transport pour les matériaux des routes etc c'est un enjeu majeur à une fréquence qui change des nouveaux endroits qui n'ont pas le retour d'expérience des moments différents de l'année et puis des combinaisons nouvelles d'événements telles qu'on n'avait pas connues précédemment alors pour certains aspects il y a une inertie et une irréversibilité donc les glaciers aujourd'hui ne sont pas à l'équilibre avec le climat d'aujourd'hui ils vont mettre des décennies à s'ajuster du côté du Groenland et de l'Antarctique les glaces terrestres ça va être de l'ordre de siècles à milliers d'années et c'est de l'ordre de siècles pour l'océan profond donc pour ces aspects là ils vont se poursuivre inéluctablement même si on arrive à stabiliser le niveau de réchauffement planétaire et donc si on prend par exemple la montée du niveau de la mer qui en résulte donc elle a monté d'à peu près 20 cm depuis 1900 voyez qu'on s'attend à avoir 20 cm de plus d'ici à 2050 dans tous les cas par contre autour de 2100 l'ampleur de la montée du niveau de la mer va complètement dépendre d'abord de nos émissions de gaz à effet de serre avec un facteur qui va du simple au double selon des émissions très basses ou très élevées en 2100 et elle peut aussi dépendre du déclenchement très incertain d'instabilité d'écoulement de certains secteurs de l'Antarctique donc là on l'a communiqué sous forme d'une courbe en pointillé qui représente non pas nos projections où on a le plus de confiance médiane mais une éventualité dont la probabilité d'occurrence est quasiment impossible à quantifier mais dont les impacts seraient extrêmement importants pour toutes les infrastructures critiques toutes les installations humaines et les écosystèmes des littoraux pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? parce qu'en fait notamment les gestionnaires d'infrastructures critiques les ports les infrastructures industrielles nucléaires ceux qui aménagent actuellement des villes qui sont en croissance rapide sur les côtes notamment dans les pays du sud ils veulent cette information-là ils ne cherchent pas que le scénario le plus probable ils ne veulent pas prendre de risque et donc ils veulent en fait quel pourrait être le pire scénario qu'on ne peut pas exclure physiquement plausible qu'on ne peut pas exclure mais dont la probabilité est inconnue et donc on a réussi à avoir cette quantification-là en fait on l'a dans le scénario bas et dans le scénario très élevé je l'ai représenté ici que pour le scénario très élevé et si on regarde à plus long terme donc si on regarde autour de 2300 dans un scénario où le pic de réchauffement est limité à 2 degrés on est sur une plage qui peut aller jusque de 50 centimètres à 3 mètres sur la montée du niveau de la mer dans le cas d'un scénario d'émissions très élevées de gaz à effet de serre on est sur 2 mètres à 7 mètres sur la plage probable et ça va jusqu'à 15 mètres en cas d'instabilité maximum de calotte à horizon 2300 donc on a cette information qui est là et puis après on peut aussi regarder encore plus loin donc si on a un pic de réchauffement qui est par exemple à 3 degrés sur 2000 ans la montée du niveau de la mer c'est de l'ordre de 4 à 10 mètres sur 10 000 ans c'est de l'ordre de 10 à 24 mètres et ces ordres de grandeur en fait ils sont tout à fait cohérents avec nos connaissances sur les niveaux marins élevés de climat passé donc on a une confiance importante sur les réponses à l'échelle de plusieurs milliers d'années moi j'appelle ça l'héritage à long terme quelque part c'est pas le degré urgent immédiat mais quand vous êtes par exemple sur un grand delta le delta du Nil le delta du Mekong quand vous êtes une petite île avec des zones de basse terre l'évolution à l'échelle de plusieurs milliers d'années du niveau de la mer en fait c'est l'habitabilité de ces endroits complètes qui est en cause donc c'est une question en fait de fond que mettent sur le devant de la scène tous les états en fait qui ont des grands deltas qui ont des zones de basse terre et qui n'ont pas de réserve foncière notamment la situation des petites îles en développement qui sont particulièrement exposées à ces conséquences donc la NASA a mis en ligne un atlas qui s'appuie sur nos projections mais qui les décline à l'échelle régionale donc c'est exactement les mêmes sources de données et en fait quand on regarde tous les endroits qui sont équipés de sites qui mesurent la hauteur de la mer lors des marées lors des tempêtes on appelle ça des marées graves on peut aussi non pas faire les projections à échelle globale mais faire les projections de montée du niveau de la mer à l'échelle locale donc ça va tenir compte des changements de répartition du champ de gravité de la terre de l'évolution de la température de l'océan selon les endroits mais ça ne tient pas compte des mécanismes en fait où certaines terres s'enfoncent localement c'est vraiment la partie montée du niveau de la mer et ses conséquences régionales donc pour deux tiers des littoraux du monde on est à peu près à plus ou moins 20% du niveau moyen planétaire et le point qui est vraiment important à comprendre c'est que la montée régionale du niveau de la mer c'est pas seulement une montée graduelle à horizon 2050 2100 et au-delà elle va interagir avec les marées les marées record de l'année les tempêtes les tempêtes record de la décennie ou du siècle pour provoquer des records de niveau marin et donc une des conséquences directes de la montée graduelle du niveau de la mer c'est que les événements extrêmes qui se produisaient dans le passé une fois par siècle rare à l'échelle humaine vont se produire beaucoup plus fréquemment par exemple chaque année ou plus pour 20 à 30% des sites équipés de mesures autour de 2050 donc se préparer pour faire face à la montée du niveau de la mer c'est être capable d'avoir accès à l'information sur les tendances dans chaque région mais aussi la récurrence des extrêmes pour gérer le risque lors des marées hautes lors des tempêtes de submersion c'est aussi se préparer à pouvoir évacuer lorsqu'une tempête arrive plus d'eau de pluie avec l'augmentation des pluies extrêmes et plus d'eau de mer qui arrive avec des niveaux records marins qui augmentent le risque de submersion littoral donc dans le rapport vous allez trouver par exemple quand est-ce qu'on pense qu'on dépassera 1 mètre de niveau de la mer en plus que le niveau du début de ce siècle et on le dépasserait en fait assez rapidement en cas de très fortes émissions de gaz à effet de serre si on a des instabilités de calotte vous l'avez vu tout à l'heure même à la fin de ce siècle c'est la petite partie là mais on le dépasserait dans un scénario de baisse d'émissions de gaz à effet de serre pour la partie médiane plus tardivement donc plus on baisse les émissions de gaz à effet de serre plus on limite le pic de réchauffement plus on retarde le moment où ce niveau là sera atteint ça veut dire on se donne plus de marge de manœuvre pour se préparer sur le littoral pour anticiper pour délibérer de ce qu'on veut faire c'est à dire restaurer des écosystèmes ou mettre en protection les sites ou gagner sur la mer ou reculer ou construire des ouvrages en dur qui de toute façon vont mettre des décennies parfois à être pensés financés et se réaliser donc c'est un point qui est essentiel on ne peut pas éviter la montée du niveau de la mer mais on peut retarder les risques ou les limiter pour permettre d'avoir une gestion plus soutenable du littoral et puis la dernière chose que je voulais souligner c'est que plus on réchauffe le climat plus on rentre en territoire incertain donc aujourd'hui on a l'océan la végétation et les sols qui captent à eux deux à peu près 56% de nos rejets de CO2 chaque année à l'avenir en fait plus on met du CO2 dans l'atmosphère plus ils vont en capter mais la fraction qu'ils vont réussir à capter elle dépend aussi du climat un océan plus chaud il se mélange moins bien il absorbe moins de CO2 son efficacité diminue comme puits de carbone sur les continents dans les tropiques notamment des conditions plus chaudes plus sèches ou plus d'incendies ça va limiter la capacité des forêts à stocker du carbone donc en fait dans nos projections ce qu'on montre c'est au-delà de 2 degrés de réchauffement après 2050 on perd en fait en efficacité de ces puits de carbone et donc ça veut dire qu'on a une incertitude plus grande sur la réponse du climat pour une même quantité d'émissions données donc l'incertitude sur le climat c'est dominé par ce que nous on va faire mais plus on rentre dans un niveau de réchauffement important plus on a une incertitude associée à la dégradation des écosystèmes de leurs fonctions de leurs services et de leur capacité à absorber une partie importante de nos émissions de gaz à effet de serre avez-vous des questions sur cette partie climat futur ? Merci Valérie pour ces messages très clairs j'ai deux questions en fait on voit sur ces événements de chaleur qu'un des gros impacts c'est des feux gigantesques éventuellement pas contrôlés et donc j'imagine que ça a un effet de rétroaction positive je me demandais si c'était bien pris en compte dans les simulations des climats futurs et deuxième question si je peux tant j'ai le micro on a beaucoup de questions dans la communication sur le changement climatique sur le Gulf Stream son évolution et son impact sur l'Europe alors donc sur les incendies de forêt c'est pas complètement pris en compte dans les modèles de climat dont j'ai présenté les résultats c'est pris en compte de manière simplifiée et nos collègues biologistes notamment qui ont fait l'évaluation pour la partie groupe 2 du GIEC où ils considèrent que sur la partie continentale le risque de perte d'efficacité entre guillemets pour les puits de carbone forêt-sol il démarrerait non pas au-delà de 2 degrés mais à partir d'un degré et demi notamment parce que il y a donc un ensemble de dégradations d'écosystèmes plus on est dans des conditions par exemple chaudes-sèches plus on va avoir des mortalités d'arbres ou des dépérissements de forêt c'est pas simplement des mécanismes physiques à l'oeuvre c'est aussi des mécanismes biologiques avec la vulnérabilité des arbres à des ravageurs et des choses comme ça qu'on ne prend pas forcément tout à fait en compte et donc moi ce que j'en retiens c'est que nous on dit que la perte d'efficacité est au-delà de 2 degrés les biologistes ils le mettent plutôt à partir d'un degré et demi de réchauffement pour la partie continentale là on va à chaque fois on a des résultats sur les feux de forêt en termes de flux de gaz à effet de serre temporaire mais il faut voir aussi qu'après on a une repousse de forêt qui va stocker beaucoup de carbone et il y a des études qui ont été publiées je crois cet été du coup après les incendies majeurs de forêt en Australie qui sont intéressantes à intégrer dans la manière d'aborder cette question là sur l'ensemble de l'étape croissance, feu et puis reprise de manière informée donc après le Gulf Stream donc le Gulf Stream c'est une boucle de courant chaud de surface qui est due à la rotation de la Terre sur l'océan Atlantique et ça fait donc celle-là ça va toujours fonctionner par contre ça fait partie d'une espèce de grand tapis roulant océanique qu'on appelle la circulation méridienne de l'océan Atlantique Nord donc dans les modèles de climat dont on dispose dans un climat qui se réchauffe cette circulation profonde de l'océan Atlantique se ralentit une question qui est posée c'est est-ce qu'elle peut s'interrompre brutalement donc pour nous on considère que c'est peu plausible d'ici à la fin de ce siècle on ne peut pas l'exclure et dans les rapports vous trouverez une analyse avec des simulations de tests si on a une instabilité abrupte de cette circulation méridienne de l'océan quelles en seraient les principales conséquences peut-être vous avez vu un film qui s'appelle le jour d'après tout est faux vous pouvez mettre ça à la poubelle donc ce serait en fait un climat qui continue à se réchauffer mais une répartition différente entre en gros la partie équatoriale et arctique dans l'océan atlantique une accumulation plus forte de chaleur près de l'équateur et puis une zone au sud du Groenland qui se réchauffe un peu moins vite c'est un déplacement des rails de tempête et notamment des conditions plus sèches en Europe de l'Ouest et puis c'est des décalages majeurs des bandes de mousson notamment du côté du Sahel et de l'Amérique du Sud voilà je caricature un peu mais c'est le type de choses nous on l'explore comme une possibilité à faible probabilité d'occurrence mais encore une fois fort impact et peut-être le message aussi à transmettre c'est l'importance d'avoir des systèmes de surveillance on ne mesure le débit de cette boucle méridienne des courants de l'Atlantique Nord vraiment correctement sur le terrain que depuis une vingtaine d'années et donc ces systèmes de surveillance en mer ou du côté de l'Antarctique on a impérativement besoin qu'ils se maintiennent et qu'ils se poursuivent dans la durée pour pouvoir détecter si des changements majeurs et durables sont en cours donc si la notion de point de bascule vous intéresse dans nos chapitres 4 et 5 vous avez des tables qui résument l'état des connaissances de manière très claire bonjour je ne vois pas qui parle en fait c'est moi est-ce qu'on connaît suffisamment l'impact du parmafrost sur le réchauffement en cours et à venir donc sur les sols gelés de l'Arctique c'est ceux qui pèsent le plus dans les projections on perd à peu près un quart du volume des sols gelés sur 3 mètres par degré de réchauffement supplémentaire donc le dégel en fait va être énorme il y a des conséquences locales sur les infrastructures qui sont construites sur l'érosion etc donc une question qui se pose pour le climat c'est quid de la matière organique qui est dans ces sols gelés qui dégèlent donc nous on tient compte des rejets de CO2 c'est quelque chose qu'on a il y a eu des progrès considérables pour arriver à le quantifier on en tient compte dans les budgets carbone résiduels et tout le reste par contre une incertitude plus grande porte sur d'éventuels rejets par exemple de méthane et encore une fois il y a des enjeux de recherche de suivi de surveillance à déployer je sais que certaines personnes voient des documentaires qui montrent par exemple qu'on met le feu à quelque chose qui sort d'un lac pour illustrer des fuites de méthane on a parfois des communiqués de presse à tel endroit on a des rejets importants de méthane mais aujourd'hui dans le monde la hausse de la concentration en méthane elle est tirée par des facteurs qui se passent à des latitudes plus basses notamment avec les activités humaines et aussi avec dans certains cas des zones humides plus larges qui conduisent à former plus de méthane y compris dans les régions tropicales d'une année à l'autre j'ai une question concernant les scénarios est-ce qu'ils sont sujets à des modèles avec une certaine complexité et par qui ils sont faits si c'est des sociologues des espérants politiques géopolitiques je ne sais pas trop alors donc là les scénarios que j'ai présenté c'est une sous-partie de quelques scénarios qui ont été choisis pour être illustratifs on va dire et qui fédèrent des efforts dans le cadre d'un programme de recherche international sur les scénarios qui se réunit régulièrement qui mobilise des chercheurs de disciplines très variées donc en fait c'est des narratifs qui vont être quantifiés qui vont permettre d'avoir des narratifs on va dire sur le type de développement socio-économique et des quantifications sur les émissions de gaz à effet de serre associées mais aussi certaines expositions certaines vulnérabilités et donc être plus cohérents sur la manière dont on aborde par exemple un climat qui change et l'ensemble des dimensions d'analyse de risque donc il s'appuie sur notamment des calculs à l'aide de modèles qu'on appelle d'évaluation économique intégrée et qui permettent de traduire en fait ces hypothèses sur le choix de développement socio-économique en informations on va dire quantitatives donc ce n'est pas la réalité c'est une manière d'explorer différents types de narratifs de futurs possibles et dans ces scénarios il n'y a pas toujours il n'y a pas par exemple de rétroaction c'est-à-dire un climat change des dommages graves qu'est-ce que ça va impliquer sur les trajectoires elles-mêmes ça n'est pas intégré voyez donc c'est là où tout n'est pas entièrement toujours cohérent par exemple avec des limites dures sur des ressources par exemple alors on passe sur l'information climatique pour l'évaluation de risque et l'adaptation c'est juste en fait pour vous expliquer ce que vous trouverez dans le rapport si vous avez besoin de cette information-là donc l'idée c'est que on l'a vu le changement climatique il affecte déjà toutes les régions de multiples manières donc des tendances graduelles des événements qui deviennent plus fréquents plus intenses d'autres moins fréquents moins intenses comme les extrêmes froid et donc comment vous mettre à disposition cette information climatique régionale donc vous allez trouver dans notre rapport un atlas interactif ou pour ces grandes régions celles qui sont représentées ici sous forme géométrique à l'échelle de sous-continents vous pourrez naviguer dans l'information climatique donc les caractéristiques que je décrivais en fonction du niveau de réchauffement planétaire en fonction du scénario vous avez aussi des fiches de synthèse régionales de deux pages pour chacune de ces régions ce qui est observé et les grands traits de ce qui est attendu avec au moins un degré de confiance moyen le point que j'ai peu souligné tout à l'heure mais sur lequel je veux insister c'est le fait que l'influence humaine sur le climat à venir elle va se superposer à une variabilité naturelle spontanée du climat donc si on prend par exemple le contenu de chaleur de l'océan un aspect clé de la montée du niveau de la mer on l'illustre ici avec différents simulations qui essayent de balayer cette variabilité naturelle ça a peu d'effet sur la quantité de chaleur dans l'océan si on prend l'évolution de la température à la surface de la terre vous voyez qu'en fait si on prend deux simulations contrastées qui balayent l'influence humaine sur le climat deux réalisations possibles on peut très bien avoir à un moment donné la variabilité naturelle par exemple plus d'événements El Niño qui accentuent l'effet de l'influence humaine sur le climat qui joue dans le même sens ou pendant une dizaine d'années la variabilité naturelle qui va masquer la tendance de plus long terme due à l'influence humaine sur le climat et donc ce qui est important d'anticiper c'est les différentes trajectoires possibles tenant compte à la fois de ces tendances dues à l'influence humaine et de cette variabilité spontanée et si on prend l'exemple par exemple de la température d'été en Angleterre vous voyez que dans un climat qui se réchauffe elle a tendance à augmenter mais à l'échelle d'une dizaine d'années on peut avoir une tendance d'augmentation très forte quand on a la circulation atmosphérique qui joue dans le même sens en apportant plutôt des masses d'air chaude où on peut avoir même une décennie où on aura mesuré un refroidissement local dans un climat qui se réchauffe et ça c'est pas toujours intuitif ne vous attendez pas à ce que chaque année soit localement plus chaude que la précédente d'une manière simple donc mobiliser des connaissances sur l'évolution climatique à venir ça demande de tenir compte dans chaque région des modes de variabilité de cette variabilité spontanée et des aspects dus à l'influence humaine sur le climat pour savoir à 10 ans 20 ans 30 ans l'ensemble des possibles à l'échelle régionale donc dans le rapport vous allez trouver 33 facteurs climatiques générateurs d'impact liés à la chaleur liés au cycle de l'eau à tout ce qui est cryosphère les caractéristiques des vents notamment pour les tempêtes les aspects spécifiques pour le littoral le rayonnement qui arrive en surface solaire qui peut être important également en termes d'exposition pour la peau et puis des aspects liés à l'océan au vert et en fait vous allez en trouver une synthèse continent par continent je veux juste insister sur quelques points donc si on prend par exemple l'augmentation des extrêmes chauds dans toutes les régions du monde on s'attend d'ici à 2050 si on va vers 2 degrés de réchauffement à avoir le même signal d'accord toutes les régions elles sont concernées de la même manière si on prend par exemple en compte l'augmentation des sécheresses hydrologiques par exemple puisqu'on en a eu une récemment vous voyez que le signal n'est pas du tout net pour la plupart des régions du monde on a seulement une augmentation avec un degré de confiance moyen pour quelques-unes des régions de ce type d'événements et donc cette information elle est importante à mobiliser si vous êtes amené à interagir avec des enjeux liés à des sécheresses de type hydrologique le message le plus important c'est qu'autour de 2050 on s'attend à ce que pour la moitié des régions du monde il y ait au moins 15 facteurs qui changent simultanément et pour l'immense majorité des régions du monde il y a au moins 10 facteurs qui changent simultanément donc se préparer à un climat qui change faire un stress test climat pour quelque chose qui a une durée de vie d'une trentaine d'années puisqu'on regarde entre maintenant et 2050 ce n'est pas simplement regarder des extrêmes chauds ou des tendances de température ou un aspect du cycle de l'eau ce qui est vraiment important c'est d'arriver à mobiliser l'ensemble des facteurs dont on sait qui sont générateurs d'impact pour pouvoir faire des stress tests composites qui ont vraiment du sens donc l'atlas vous avez le lien ici donc vous pouvez naviguer dans l'information vous pouvez regarder les synthèses régionales ce qui est observé ce qui est projeté si on atteint autour de 2 degrés d'ici à 2050 vous pouvez faire vous-même vos cartes avec des hexagones en choisissant la variable qui vous intéresse donc si on prend par exemple l'Europe de l'Ouest ici ce qui est représenté c'est les changements de pluie extrême les changements de précipitations moyennes d'inondations fluviales d'inondations par ruissellement c'est les sécheresses agricoles et les conditions propices aux incendies donc c'est quelques-unes des variables qui existent mais ça vous permet de visualiser l'ensemble des changements attendus et leur degré de confiance pour une région donnée donc c'est une manière déjà de parcourir cette masse d'informations si vous vous intéressez à d'autres aspects je ne sais pas par exemple la production alimentaire on a des indices associés à des seuils de danger par exemple quand la température maximale dépasse 35 degrés le nombre de jours associés à cela quand ça se produit à un certain moment de l'année ça peut être critique pour les rendements du maïs tel qu'on le cultive aujourd'hui ça peut être associé à des chutes de rendement donc un exemple que je montrais et qui a fait cracher mon ordinateur c'était en fonction du niveau de réchauffement planétaire le nombre de jours associés à ce seuil d'alerte sur des températures qui dépassent 35 degrés alors j'ai fini sur cette partie par rapport à ce que je peux projeter actuellement si quelqu'un peut essayer de m'aider à restaurer la projection de mon écran ça m'aiderait beaucoup parce que là tout est bloqué mais peut-être je vais commencer à prendre des questions sur cette partie si vous le souhaitez pendant que j'essaie de restaurer ma projection en fait dans la carte de régionalisation on voit que la France est incluse dans une vaste zone qui s'appelle Western Europe je crois qui va jusqu'à la Pologne et donc j'étais un peu surpris de cette similitude oui alors ces régions on les a regroupées parce que en fait quand on a des modes de variabilité cette région elle va être affectée de manière relativement similaire par ces modes de variabilité alors que l'extrême nord et l'extrême sud de l'Europe vont être affectées de manière opposée donc c'est ces considérations qui ont conduit à regrouper certaines régions par rapport à la manière dont elles sont affectées par les effets dynamiques de manière plus cohérente bien sûr les caractéristiques ne sont pas les mêmes propres à chaque sous-région et l'information que vous trouverez dans les rapports du GEC elle n'est pas suffisante pour faire des stress tests climat pour un bâtiment qui va être construit sur le plateau de Saclay là il faut aller chercher à construire avec des scientifiques du climat qui connaissent ces outils leurs limites leurs incertitudes une information plus locale notamment en s'appuyant sur les projections régionales de Météo France qui sont elles-mêmes disponibles en ligne dans un portail dédié donc là je crains que tout est bloqué donc je vais essayer de redémarrer je pense avez-vous d'autres questions sur le fait de mobiliser ces informations en appui en appui à la prise de décision moi je veux juste vous dire qu'il y a un besoin colossal de compétences sur ce point c'est ce qui ressort dans de très nombreux secteurs d'activité la capacité à utiliser des informations sur l'évolution future du climat pour éclairer des dimensionnements d'ouvrage d'infrastructures de bâtiments etc il y a vraiment que de connaissances actuellement de compétences qui sont très recherchées dans de très nombreux secteurs d'activité dernière chose donc tout à l'heure on a parlé un peu d'éruption volcanique c'est pas standard c'est pas intégré dans les scénarios que je présentais tout à l'heure parce qu'en fait on ne sait pas quand aura lieu la prochaine grosse éruption volcanique on intègre les cycles d'activité du soleil on intègre l'effet moyen des éruptions volcaniques sur la composition atmosphérique et donc dans des analyses de risque c'est important aussi de savoir qu'on peut avoir des éruptions volcaniques majeures c'est probable qu'il y en aura une dans les prochains 30 ans on ne peut pas exclure qu'il y en ait par exemple deux majeures ça s'est produit à l'échelle des siècles précédents c'est moins plausible et donc vous trouverez dans notre rapport par exemple un encadré qui montre des simulations idéalisées si jamais on a cette structure d'éruptions volcaniques au cours de ce siècle à partir en fait d'un générateur aléatoire voilà en fait ce que ça impliquerait sur l'évolution de la température à l'échelle planétaire donc vous voyez ces coups de froid temporaires suite à des éruptions récurrentes dans une trajectoire qui est pilotée par les émissions de gaz à effet de serre alors pourquoi je mets l'accent dessus j'ai lu par exemple un rapport de projection pour la France qui s'appelle RTE 2050 qu'est-ce que c'est un système énergétique en France neutre en carbone et notamment comment on électrifie beaucoup d'autres usages et puis la production d'électricité neutre en carbone ou sobre en carbone qui permet de tenir ça et dans cette réflexion là il y a bien sûr le fait que la demande de refroidissement va augmenter en été quand il fait plus chaud la demande de chauffage va un petit peu diminuer en hiver parce que les hivers sont plus doux donc cette évolution de la demande elle est intégrée mais si on a une ou deux années particulièrement froide du fait d'une éruption volcanique majeure et ces particules répandues dans toute l'atmosphère on peut avoir des hivers rigoureux vraiment un ou deux et donc l'intégrer dans des réflexions sur la résilience d'infrastructures et de systèmes c'est un point qui est important en plus bien sûr des tendances dues à l'influence humaine sur le climat donc je l'illustre par rapport à ce point particulier c'est aussi un enjeu par exemple pour la sécurité alimentaire donc on a des tendances dues à l'influence humaine sur le climat on s'y prépare il y a beaucoup de travaux pour adapter les cultures à des conditions par exemple plus chaudes plus sèches si on a pendant une année un événement ponctuel qui vous fait des événements dans le sens inverse les cultures seront encore moins adaptées à cela les risques de pertes par exemple de rendement peuvent être plus fortes et donc en tenir compte pour s'assurer de la capacité à fournir l'alimentation la transporter d'un endroit à l'autre donc vraiment dans une réflexion de gestion de risque c'est un point qui est important donc ce que j'ai montré c'est que certains changements peuvent être évités d'autres peuvent être ralentis et d'autres arrêtés en limitant le réchauffement d'où la question d'un point de vue géophysique comment on peut limiter le niveau de réchauffement planétaire donc j'enchaîne directement sur cette partie là donc le point central peut-être le point le plus important qui ressort du fonctionnement physique du climat et du fonctionnement du cycle du carbone c'est un ensemble de mécanismes qui se contrebalancent et qui conduisent à une relation linéaire quasi linéaire entre le cumul des émissions de CO2 dues aux activités humaines et l'évolution de la température à la surface de la Terre donc ici on regarde entre maintenant et 2050 parce qu'au-delà de 2050 c'est plus incertain forêt permafrost etc l'incertitude est plus grande sur le fonctionnement et les rétroactions du cycle du carbone donc ce graphe il vous montre qu'on peut traduire un objectif en termes de niveau de réchauffement planétaire avec une marge de manœuvre c'est-à-dire une quantité compatible de rejet de dioxyde de carbone ce que nous on appelle un budget carbone résiduel c'est ce qui est d'ailleurs utilisé dans le cadre de la stratégie française pour le climat la stratégie nationale bas carbone elle se fixe des budgets carbone à respecter par période de 4-5 ans et c'est une manière clé si l'on veut parvenir à limiter le niveau de réchauffement planétaire de se fixer des budgets carbone à ne pas dépasser donc si on regarde ce qu'on a déjà émis depuis 1750 ici c'est de 2560 milliards de tonnes de CO2 et vous pouvez regarder la marge de manœuvre limitée qui nous reste si on veut limiter le réchauffement à un niveau proche d'un degré et demi donc selon qu'on cherche à le faire avec 50% de chance ou deux chances sur trois c'est de l'ordre en fait de 4 à 500 milliards de tonnes de CO2 donc c'est très petit par rapport aux émissions annuelles 40 milliards de tonnes et c'est surtout très petit par rapport aux infrastructures fossiles de production d'électricité existantes donc les centrales thermiques si les centrales thermiques qui existent aujourd'hui dans le monde sont utilisées jusqu'à leur fin de durée prévue ça émettra plus que ça pour un degré et demi donc ça montre en fait l'enjeu et l'inertie qui n'est pas celle du climat pour le niveau de réchauffement à venir qui est celle des infrastructures existantes et de leur durée de vie d'utilisation le budget carbone résiduel pour limiter le réchauffement sous 2 degrés avec en gros 2 chances sur 3 d'y parvenir c'est à peu près 1000 milliards de tonnes de CO2 les infrastructures de centrales de centrales thermiques actuelles et prévues ensemble c'est déjà à peu près 880 milliards de tonnes de CO2 à elles seules donc vous voyez que cette question de l'inertie des infrastructures de notre capacité à les décommissionner le plus rapidement possible et avoir des alternatives pour la production d'électricité bas carbone c'est central en fait si on veut pouvoir tenir ces budgets carbone compte tenu de la géophysique du climat et l'autre point que je voulais souligner c'est à court terme pas pour maîtriser le réchauffement à long terme c'est vraiment le cumul des émissions de CO2 qui domine mais à court terme qu'est-ce qui va peser le plus et donc je l'illustre avec la quantification des effets sur la température d'émissions annuelles donc on prend l'ensemble des émissions de tous les composés qu'on met dans l'atmosphère chaque année et on regarde les effets à 10 ans les effets à 100 ans donc si on prend les effets à 10 ans qu'est-ce qui domine donc l'effet refroidissant des particules de pollution qui restent pas longtemps dans l'atmosphère qui redescendent rapidement et puis l'effet réchauffant du CO2 qui joue à court terme et à long terme et enfin l'effet réchauffant du méthane qui a un gaz à effet de serre puissant mais qui a une durée de vie d'une dizaine d'années dans l'atmosphère si on regarde à 100 ans ce qui domine c'est le CO2 donc si on veut limiter le niveau de réchauffement planétaire à long terme réduire le plus vite possible les émissions de CO2 et les faire atteindre zéro c'est ça qui sera critique si on veut limiter le pic de réchauffement dans la décennie qui vient là en fait ce qui est critique c'est réduire les émissions de méthane en plus et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la COP26 il y a une coalition d'acteurs qui sont engagés à faire leur possible pour réduire d'à peu près un tiers les émissions de méthane dans la décennie qui vient et vous voyez que c'est essentiellement lié à deux secteurs trois secteurs les émissions de méthane production et distribution d'énergie fossile activité agricole et notamment élevage de ruminants et puis gestion des déchets et donc là arriver rapidement à déployer un ensemble de solutions donc suivi efficacité amélioration des processus ça va être critique sur ce volet méthane et le méthane est particulièrement important donc pour contrebalancer l'effet refroidissant des particules de pollution qu'on perd aussi quand on décarbone parce qu'elles sont émises aussi lorsqu'on brûle des énergies fossiles donc limiter le réchauffement ça demande de limiter le cumul des émissions de CO2 atteindre au moins net zéro CO2 et réduire fortement les émissions des autres gaz à effet de serre et réduire fortement les émissions de méthane ça limiterait la perte de l'effet masque des particules de pollution et puis bingo on y gagnerait aussi pour la qualité de l'air puisque plus on met du méthane dans l'atmosphère plus ça conduit à la formation d'ozone en surface qui est un polluant et toxique pour nous et la santé la croissance des plantes également je ne vais pas vous montrer les solutions qui existent ce n'était pas ce qu'on m'a demandé dans cette présentation ce que je veux souligner c'est que le rapport du groupe 3 du GIEC dont vous aurez un cours spécifique il montre en fait qu'il existe des solutions dans tous les secteurs d'activité jouant aussi sur ce qu'on appelle maintenant la sobriété la demande la maîtrise de la demande et des services qui permettraient en fait de diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2030 il est possible de le faire par rapport aux leviers d'action qui existent mais ça pose la question de réorientation majeure d'un ensemble de choix et notamment des choix d'investissement le plus rapidement possible ça fait une bonne transition sur la dernière partie sur niveau de réchauffement exposition vulnérabilité et risque et en fait ce que je veux mentionner c'est certains des points clés du rapport de nos collègues du groupe 2 et notamment sur la question des limites aux capacités d'adaptation c'est quelque chose qui est souvent mal compris donc moi je vous ai parlé des aléas dans toute ma présentation les tendances les extrêmes c'est des aléas en fait dont les caractéristiques changent dans un climat qui change mais le risque c'est pas l'aléa le risque c'est la manière dont l'aléa interagit avec les vulnérabilités qui sont pas les mêmes selon les régions du monde il y a à peu près 3 milliards et demi de personnes dans des contextes hautement vulnérables notamment parce que il y a un manque d'infrastructures de base et parce que les revenus de ces personnes sont directement affectés par les aléas climatiques communautés agricoles communautés de pêcheurs c'est aussi le résultat de l'exposition à ces aléas et par exemple autour de 2050 il y aura 1 milliard de personnes sur le littoral exposées aux risques liés à la montée du niveau de la mer donc plus vous construisez au ras de la mer plus vous augmentez l'exposition si vous vous mettez un peu en retrait vous la diminuez et puis après les réponses qu'on apporte elles peuvent réduire les risques elles peuvent les limiter mais elles peuvent aussi les exacerber par exemple si on exerce des pressions croissantes sur l'utilisation des terres pour stocker du carbone pour produire de l'énergie on va aller en concurrence avec la production alimentaire et ça peut exacerber l'effet du climat sur l'insécurité alimentaire et puis les réponses qu'on apporte et on peut être pensé être très astucieux pour gérer un risque ponctuel dans un domaine d'activité donnée déployer une réponse qui va exacerber d'autres risques alors l'exemple c'est typique vous manquez d'eau pour vos cultures vous voulez stocker de l'eau à surface pour pouvoir irriguer quand il y a moins de précipitations ça semble une bonne idée ça peut être pas mal pour maintenir des rendements agricoles mais du coup vous videz les cours d'eau du ruissellement notamment pendant la période sèche vous pouvez flinguer les écosystèmes aquatiques voilà donc ça fait partie de certaines options d'action qui peuvent être positives dans un secteur mais néfastes dans d'autres secteurs qu'on appelle la maladaptation donc juste pour rappeler la gravité de la situation donc aujourd'hui en fait sur les écosystèmes il y a la moitié des espèces étudiées qui se déplacent il y a une dégradation qui est observée pour la structure des écosystèmes pour la répartition des espèces pour les rythmes en fait la phénologie des différentes espèces et je l'illustre avec une photo de dépérissement de forêt et une photo de blanchiment de récifs de coraux tropicaux donc un exemple marin un exemple terrestre où plus on a des extrêmes chauds fréquents ou secs sur le continent plus ces dégradations sont exacerbées là on peut agir on peut agir en utilisant de manière plus soutenable ces ressources naturelles en freinant la destruction des habitats en limitant l'artificialisation des terres en ayant des espaces pour les déplacements d'espèces et en accompagnant les plus fragiles parce qu'en fait les inégalités elles tendent à augmenter l'utilisation des ressources naturelles et exercer des pressions supplémentaires du côté des activités humaines il y a des impacts généralisés donc du fait de la pénurie d'eau et par des chocs de production alimentaire en termes de santé et de bien-être les effets directs par exemple de la chaleur sur la morbidité et la mortalité la santé mentale des personnes qui sont déplacées 40 000 personnes avec les incendies de forêt cet été en France ce n'est pas de l'éco-anxiété c'est le traumatisme lié au déplacement qui peut persister pendant très longtemps et puis donc l'augmentation des dommages associés aux inondations pour les infrastructures urbaines beaucoup de réseaux d'assainissement ne sont pas du tout adaptés pour des cumuls importants de pluie en quelques heures dans toutes les régions du monde et des dommages sur certains secteurs économiques clés en Afrique par exemple les conséquences du changement climatique aujourd'hui ont déjà en fait diminué la croissance économique par rapport à ce qu'elle aurait pu être sans les conséquences d'un climat qui se réchauffe et si vous prenez par exemple les pénuries d'eau en Chine sur le pot ou sur le rein l'effet sur l'activité industrielle le transport de marchandises clés affecte l'activité économique sur des régions industriellement importantes de manière croissante donc on est devant des risques aussi de plus en plus complexes et difficiles à gérer et l'exemple qui a été souligné par le rapport du groupe 2 du GEC pour moi il illustre aussi ce qui a été vécu ce printemps du côté de l'Inde et du Pakistan vagues de chaleur et sécheresse très prononcées avec des températures très élevées qui font qu'en fait les travailleurs agricoles ne peuvent pas travailler donc baisse de productivité baisse de revenus chaleur et stress hydrique affectent les rendements agricoles qui diminuent ça entraîne aussi une hausse du prix de l'alimentation donc il y a deux facteurs qui se conjuguent pour les mêmes personnes une alimentation plus chère et des revenus qui diminuent et donc ça c'est vraiment des enjeux de piège de pauvreté très difficiles à gérer de plus en plus difficiles à gérer et une des conséquences en fait d'un climat qui se réchauffe quand on n'est pas préparé qu'on n'a pas de filet de protection sociale de mutualisation de risque et puis les effets peuvent être potentiellement mondiaux donc je donne l'exemple encore une fois du Pakistan un tiers de sa surface inondée ça va affecter la production de coton ça va affecter la production de céréales vu son poids dans certains secteurs il y aura des répercussions sur les marchés mondiaux ça reste pas seulement local donc quand on évalue les risques donc le résultat exposition vulnérabilité adaptation et aléas on peut représenter de manière un peu schématique c'est ce qui est fait là le niveau de gravité de risque en fonction du niveau de réchauffement planétaire et on voit qu'en fait notamment en Europe on a une adaptation qui progresse mais elle est insuffisante pour contenir l'augmentation des risques et les risques clés qui ont été identifiés c'est les extrêmes chauds les effets de perte de production agricole les effets de la pénurie d'eau et un ensemble de risques d'inondations alors immédiats sur les plus extrêmes et puis qui vont se décliner à long terme du fait de la montée du niveau de la mer dans le monde en fait les risques liés au changement climatique c'est soit direct comme je l'illustrais là soit indirect via l'état des écosystèmes et leur dégradation donc si on prend les écosystèmes terrestres vous voyez qu'en fait les risques de perte de biodiversité augmentent fortement en fonction du niveau de réchauffement planétaire et de la vitesse des changements on estime que le risque de perte d'espèces est multiplié par 10 entre un monde d'un degré et demi plus chaud et un monde 3 degrés plus chaud c'est à peu près l'ordre de grandeur des effets sur la structure bien sûr des écosystèmes des effets sur par exemple la mortalité d'arbres on en parlait tout à l'heure des effets sur le risque d'incendie de forêt et de perte de carbone et vous voyez que nos collègues du groupe 2 considèrent que le risque passe de modéré à élevé entre 1 degré et demi et 2 degrés donc plutôt quand on regarde les processus de dégradation d'écosystèmes que purement la partie physique du climat et puis du côté des écosystèmes marins je crois c'est François toi qui parlais de cet aspect là donc un des écosystèmes le plus exposé c'est les coraux d'eau chaude donc plus les vagues de chaleur marine sont fréquentes plus ils blanchissent et en fait il y a une perte de diversité des espèces de coraux ça va filtrer ceux qui résistent à la chaleur et donc souvent il y a moins de diversité biologique il y a plus d'algues donc en fait on perd les récifs tels qu'ils étaient précédemment et leur fonction d'amortir la houle les tempêtes ou leur service par exemple pour la production alimentaire ou l'attractivité touristique mais c'est tous les écosystèmes marins sont concernés par exemple en Bretagne Nord on a des belles forêts de la minère et en fait c'est des grandes algues brunes je ne sais pas si vous voyez qui sont importantes pour la reproduction de pas mal d'espèces mais il y a un seuil en fait de croissance avec des températures en dessous au-dessus de 18 degrés par exemple donc c'est des choses qui sont importantes et qui vont conduire à des dégradations de ces ensembles d'écosystèmes en surface avec déjà en fait une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales donc des enjeux de sécurité alimentaire nutritionnelle pour ceux qui dépendent des produits de la mer pour les nutriments et les protéines tout particulièrement donc l'enjeu de ce point de vue là sur lequel je veux mettre l'accent c'est bien sûr protéger, conserver restaurer ces écosystèmes enlever les autres facteurs de stress et puis quand on construit l'action pour le climat c'est enjeu à s'appuyer sur les écosystèmes ce qu'on appelle un peu de manière simplifiée les solutions fondées sur la nature c'est quelque chose qui monte en puissance qui demande des compétences à l'interface climat-biodiversité pour le faire bien pour le faire de manière intelligente il y a des exemples ici qui ont été faits de restauration de zones humides pour écréter des risques d'inondations sur le réseau hydrologique qui sont intéressants à aller observer par exemple pour voir ce qui peut être fait concrètement en zones urbaines relativement denses par exemple mais quand on regarde à l'échelle mondiale les enjeux de l'adaptation c'est la gestion intégrée du littoral c'est s'appuyer sur les forêts c'est des pêcheries durables c'est les trames pour la biodiversité être efficace dans l'utilisation de l'eau c'est améliorer les pratiques d'élevage c'est des infrastructures vertes dans les villes pour limiter les effets d'îlots de chaleur mieux gérer les terres l'eau urbaine c'est la résilience des systèmes énergétiques j'en ai dit un mot tout à l'heure c'est s'assurer que nos systèmes de santé fonctionnent en fait lorsqu'on a un événement extrême lorsqu'on a des maladies infectieuses nouvelles qui apparaissent c'est diversifier les moyens de subsistance notamment pour les agriculteurs par exemple c'est accompagner les déplacements de personnes une stratégie d'adaptation c'est se déplacer notamment quand on a ces événements extrêmes et puis c'est tous les filets de protection sociale et les systèmes d'alerte les services climatiques qui font partie de leviers d'action en termes d'adaptation mais malgré tout ce qui existe il y a une masse de connaissances qui existent sur tout ce qui peut être mobilisé il y a un décalage croissant qui augmente entre l'adaptation qui est réellement mise en oeuvre et puis les besoins qui sont là et peut-être que si vous êtes amené à travailler sur cette question-là il y a un point qui manque comment mesurer l'efficacité d'une stratégie d'adaptation comment s'assurer que ça fonctionnera dans un climat qui continuera à changer comment s'assurer que l'objectif initial c'est-à-dire limiter les risques et notamment pour les plus vulnérables sera réalisé là on manque vraiment de retour d'expérience d'outils d'action concrète pour étayer même les évaluations dans les rapports du GIEC et puis dernier point les limites les flux financiers sont largement insuffisants dans les promesses d'aide des pays du nord aux pays du sud les montants ne sont pas là et les pays du sud eux voudraient que davantage aillent vers l'adaptation sachant qu'aujourd'hui beaucoup des montants d'aide via le fond vert pour le climat portent sur l'accès à des technologies propres pour l'énergie davantage que sur l'aide à l'adaptation qui est aussi critique en fait pour ceux qui sont directement exposés autour d'un degré et demi de réchauffement il y a des limites dures notamment sur ce qu'on peut faire pour limiter les risques d'érosion du littoral en restaurant les écosystèmes côtiers il y a des contraintes par rapport à la vitesse de montée du niveau de la mer donc en cas de fort réchauffement au-delà d'un degré et demi les capacités de ces écosystèmes elles ne suffiront pas entre un degré et demi et deux degrés on estime qu'en fait on va perdre 20% du ruissellement qui vient de la fonte des neiges en montagne donc une limite très dure sur l'utilisation de l'eau ça concerne ici la Garonne le Rhône dans le monde c'est 2 milliards de personnes 2 tiers des surfaces irriguées donc là il y a l'enjeu à se préparer à ça en intégrant la perte du manteau neigeux la perte des glaciers et les contraintes sur les ressources en eau pendant les saisons sèches dans les fleuves et au-delà de 2 degrés des difficultés pour beaucoup de cultures vivrières dans de nombreuses régions et donc là c'est des enjeux énormes en fait d'insécurité alimentaire avec tout un enjeu à faciliter l'accès au monde agricole pour les plus jeunes on est partout dans le monde sur des renouvellements énormes de générations pour les activités agricoles mais ne pas limiter le réchauffement nous expose à ne pas pouvoir gérer des difficultés d'approvisionnement alimentaire très graves notamment au-delà de typiquement 2 degrés de réchauffement je termine avec ça regardez les yeux des enfants regardez-les bien parce qu'en fait ce qu'on décide de faire aujourd'hui ce qu'on met en oeuvre c'est ce qui va en fait définir l'ampleur du réchauffement climatique et les risques associés auxquels les jeunes générations d'aujourd'hui vont être exposées de manière croissante c'est je pense une responsabilité majeure des actifs d'aujourd'hui d'agir pour cela pour assurer des conditions de vie les moins dégradées possibles pour les plus jeunes pour qu'ils se projettent aussi dans un avenir où ils trouvent leur place et où ils trouvent du sens les enjeux c'est une forte baisse des émissions de gaz à effet de serre on en est là sur les politiques en place la courbe rouge on en est là sur la courbe bleue pour les promesses de Glasgow si elle se réalise malgré les chocs sanitaires malgré les chocs géopolitiques vous voyez qu'il reste encore beaucoup à faire pour enclencher vraiment une baisse rapide et durable des émissions de gaz à effet de serre qui permettrait de limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés donc c'est dans un jeu considérable j'espère que cette présentation un peu longue vous a donné en fait des éléments de repère sur l'état des connaissances scientifiques sur le fonctionnement du climat mais il y a besoin de tellement d'autres connaissances sur les enjeux portant sur les écosystèmes la biodiversité nos interdépendances sur la capacité à identifier les solutions leurs co-bénéfices leurs effets indésirables pour les déployer partout de manière intelligente que je pense que vous avez fait le choix de vous former sur un domaine particulièrement dense merci de votre attention Applaudissements Applaudissements